Cette activité s'inscrit dans le chantier des bâtiments scolaires qui a été mis en place il y a quelques mois. On a eu l'occasion de faire un premier rapport au Parlement il y a quelques jours et je pense qu'il y a vraiment autour de ce chantier un bel engouement parce qu'il y a une réelle opportunité, une réelle nécessité de définir une stratégie face à ce déficit d'investissement que nous avons connu durant plusieurs décennies et qui amène à un état de vétusté d'un certain nombre de bâtiments. Mais je pense que l'enjeu de ce chantier est non seulement de trouver des remèdes à la situation et les remèdes passent par notamment des mécanismes de financement à trouver, mais ça doit aussi être une opportunité de s'inscrire dans une approche architecturale et je vais dire intégrée de la réflexion afin d'avoir ce qu'on a appelé les bâtiments du 21e siècle, les bâtiments scolaires du 21e siècle. Et donc c'est vraiment important de repenser ces bâtiments à la lumière d'un contexte qui n'est peut-être plus le même qu'il y a 20 ans, 30 ans. Il y a la transition climatique évidemment qui doit être un de nos flux conducteurs. Il y a aussi le pacte d'excellence et donc l'évolution des techniques d'apprentissage aussi, avec notamment le numérique. Et puis aussi, je pense, l'évolution des quartiers. Et donc c'est, je pense, un des thèmes qui fait partie des réflexions au sein du chantier et notamment de cet axe, cet axe 1 qui est l'axe plus particulièrement dédicacé à l'école du 21e siècle. Et je remercie Chantal d'avoir pris l'initiative de ce webinaire car il est important qu'on puisse confronter les expériences, les expériences des participants à ce webinaire, des participants aux différents GT, groupes de travail du chantier, mais aussi de professionnels avec des disciplines différentes, complémentaires, et d'avoir profité de leur vécu de terrain. Et comme je l'évoquais, l'école n'est pas qu'un lieu d'apprentissage. C'est plus que cela. Et il faut évidemment qu'on profite de cette occasion pour qu'on puisse concevoir et donner les outils aux futurs investisseurs, c'est-à-dire les pouvoirs organisateurs, donner les outils pour qu'on puisse avoir des écoles qui non seulement donnent les meilleures conditions d'apprentissage et de transmission du savoir, mais aussi des lieux d'émancipation, des lieux aussi où à la fois les enfants, les jeunes, mais aussi toutes les équipes pédagogiques et tous ceux qui interviennent dans les écoles puissent se sentir bien et s'épanouir. Et je crois que c'est un élément important et que donc la conception de l'école, la conception de la cour de récréation, la conception d'une série de fonctions complémentaires à celles purement d'apprentissage, doivent être bien pensées et tant qu'à faire, d'investir des sommes considérables, on tente bien les investir. Et donc c'est vraiment important d'avoir cette réflexion quant au concept et quant aux objectifs à atteindre et comme je le disais tout à l'heure, pour que ça puisse aussi s'inscrire dans une dynamique de quartier, de ville. Et donc en collaboration, et on a déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, avec les régions, avec la région bruxelloise, avec la région wallonne. Et donc croiser les expertises et les disciplines, c'est vraiment un élément important. Et donc je terminerai en remerciant les différents intervenants. Je vois sur mon écran M. Bruno Humbeck, je vois également Mathilde Kempf, je pense qu'il doit également y avoir Xavier Lostrie, mais je ne vois pas, mon écran n'est pas grand assez pour avoir tous les participants. Je pense qu'il doit y avoir également Armelle, Lagadec, et puis il y a vous tous, il y a vous tous qui allez intervenir. Je ne pourrai pas suivre le débat, l'échange de ce matin, je vous le souhaite le plus intéressant et le plus enrichissant possible, mais j'ai là où l'autre collaborateur direct qui seront là, et puis de toute façon c'est enregistré, comme on vient de me le dire. Et donc je pourrai repasser là où l'autre est le bon. Et si j'ai l'occasion de vous rejoindre en fin de webinaire, je ne manquerai pas de le faire. Et donc merci à tous et bonne réunion virtuelle. Bonne journée. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour cette introduction qui a permis de bien rappeler les objectifs de notre rencontre du jour. Cette école qui vit effectivement pour sa pédagogie, pour sa transmission de savoir, mais également une école qui est là pour mettre en place des dynamiques sociales essentielles aux élèves et aux futurs citoyens qui le seront. Et cette école qui doit apporter effectivement un bien-être et permettre à chacun de s'émanciper, de se construire, de grandir tout simplement dans les meilleures conditions qui soient. Bruno Hembeck est titulaire d'un master européen de recherche en sciences de l'éducation et d'un doctorat en sciences de l'éducation de l'Université de Rouen. Il est actif à la fois sur le terrain en tant que psychopédagogue et en tant que directeur de recherche au champ du service des sciences de la famille de l'Université de Montes. Et donc, il a beaucoup travaillé notamment et a mené des recherches actions, je dirais, autour de la problématique de la Cour des Récréations, ce dont il va pouvoir nous faire part et partager cette expérience dès à présent. Bruno, je vous cède la place. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Alors, vraiment merci à monsieur le ministre pour son introduction parce que je pense qu'effectivement, c'est une vraie, non pas évolution, mais révolution qu'on peut réaliser si on ne rate pas le virage parce qu'effectivement, les cours de récréation, c'est à la fois une longue histoire et une histoire beaucoup moins longue qu'on ne l'imagine parce que la cour de récréation n'a pas toujours existé dans l'école. Elle est venue même sur le tard et elle a été très, très vite phagocytée par l'idée que l'école, son héritage, c'est essentiellement des monastères et des casernes. Avec tout ce que ça comporte, les cours de récréation, dans un premier temps, n'existaient pas. On donnait cours à un élève et les autres faisaient ce qu'ils voulaient. En gros, la classe était une cour de récréation. Or, la cour de récréation, c'est en même temps le reflet des pédagogies d'une école et sa vitrine aussi. Et c'est aussi le lieu où on expérimente le plus le vivre ensemble. Il suffit d'ailleurs, M. le ministre a parlé des quartiers, aller dans n'importe quel quartier, écouter sur le coup de 10 heures, vous aurez un espace qui va faire un bruit particulier, c'est une cour de récréation. Les enfants crient dans les cours de récréation comme ils le crient nulle part ailleurs. C'est pour la bonne et simple raison qu'on a transformé les espaces en territoire. Et transformé en territoire, c'est juste mettre des murs autour d'un espace pour augmenter l'agressivité. C'est l'effet que produisent les murs systématiquement. C'est pour ça qu'il y a tant de politiques qui cherchent à construire des murs autour des pays. Ça permet d'augmenter l'agressivité à l'intérieur. Après, il suffit de la déverser vers l'extérieur. Et donc, la construction de murs, l'enfermement des enfants font par exemple que si vous lâchez des enfants sur une cour de récréation, vous allez les voir très vite courir en criant sur quelques mètres. Si vous avez un enfant qui fait ça pendant un quart d'heure, c'est un grand malade. La plupart des enfants courent, crient et puis se livrent à l'activité primordiale des enfants sur les cours de récréation. C'est la conversation et c'est la balade. Les enfants ne courent pas tous sur les cours de récréation. Il y en a à peu près 9% qui courent. Le problème, c'est qu'ils courent pour faire du territoire, pour obtenir ce territoire. Et c'est ce qui explique ce bruit particulier des cours de récréation que vous ne retrouverez que dans un autre espace. Si vous allez aux autres vincennes, vous allez aussi repérer la cage des babouins très facilement. Elle fait beaucoup plus de bruit que toutes les autres cages et les babouins en milieu naturel, évidemment, ne crient pas comme ça. S'ils le faisaient, ils se feraient tout de suite repérés par leurs prédateurs et leur taux de survie serait évidemment très très limité. Et donc, le principe, c'est d'avoir un espace qui a généré de l'agressivité qu'on doit repenser autrement. Et ce qui est dit en termes d'investissement, et vraiment l'initiative de réunir des architectes et des pédagogues, là, je ne peux qu'applaudir à deux mains. Honnêtement, si j'avais dû faire une seule réunion cette année, c'était celle-ci. Parce que c'est vraiment important que des professions croisent leur regard plutôt que de le faire dans un second temps. C'est-à-dire venir une fois que les bâtiments sont là, essayer de faire de la pédagogie avec ce qu'on a dans les mains, beaucoup mieux réfléchir ensemble sur la façon dont on peut, par exemple, et j'aime beaucoup l'expression pédagogie du futur, c'est-à-dire des années 2020, ce n'est pas suffisant, c'est des années 2050, il faut prévoir du durable, on n'a pas le choix. Et il y a des inflexions sociales qui doivent être absolument reflétées dans les pédagogies. Je vais prendre un premier exemple avant d'aller plus dans les détails. les cours de récréation ne doivent plus être genrés. Le fait que 20% de la population prend 80% du territoire, c'est ce qui se passe quand vous regardez une cour de récréation où les petits garçons courent derrière des ballons insaisissables, ce n'est pas du football, c'est une course derrière ballons, et rejettent les petites filles à la périphérie. C'est systématique dans les cours de récréation. Prenez une petite fille de 4 ans, dites-lui d'aller aux toilettes de l'autre côté de la cour de récréation, vous allez voir qu'elle va longer les murs. Les filles vous disent « mais pourquoi tu n'as pas été tout droit ? » Elle va vous dire « mais parce que c'est l'espace des garçons, il y a du football, etc. » Et donc, à 4 ans, elles incorporent que leur fonction, leur rôle de femme est de marcher le long des bords, et elles ne prennent pas possession du centre. Et faites l'expérience avec une petite fille de 10 ans où vous lui demandez de dessiner une cour de récréation. Vous savez ce qu'elle va commencer par faire ? Un grand terrain de football. Et elle va déléguer déjà 20% à 20% de la population, 80% du territoire. Ça veut dire effectivement que si nos cours de récréation ne réfléchissent pas pour répartir autrement, et c'est ce qu'on appelle la régulation des cours de récréation, le fait de réguler une cour de récréation, c'est faire en sorte que chacun s'y trouve à sa place pour faire ce qu'il souhaite faire. Les petits footballeurs, on ne va pas les chasser des cours de récréation, on va simplement leur donner un espace, un territoire sur lequel ils peuvent courir derrière des ballons, et ils vont faire des vrais matchs de foot, d'ailleurs, sur les cours régulés, vous allez voir des vrais matchs de foot se mettre en place, y compris, et on va en parler aussi, y compris en période de pandémie. Ce qu'on a vu pendant cette pandémie, des cours de récréation qui devenaient tout de suite des territoires désolés, qui donnaient une vitrine catastrophique de l'école. Une cour de récréation des années 2020 doit nécessairement être modulable. Elle doit tenir compte du fait que des scénarios pandémiques sont possibles. Et regardez ce qui s'est passé dans les cours de récréation. Ça a été dans un premier temps la désolation, c'est-à-dire de la prudence sanitaire plus de la prudence pédagogique. C'est ce qu'on a fait quand on a vu, par exemple, que certaines écoles étaient tentées de faire des petits carrés dans lesquels on parquait les enfants comme on parquait des chèvres. C'était catastrophique ce qui a été montré comme image des écoles sur ce plan-là. Et puis, dans un second temps, on a dit, ok, on va arrêter avec la prudence pédagogique. Il faut que la pédagogie, que les enfants continuent à vivre ensemble. Résultat, le seul espace social dans lequel les règles, les gestes barrières, ou je préfère appeler pour les enfants, les gestes protecteurs n'étaient pas respectés, c'était les cours de récréation. Or, si on les réfléchit en termes modulables, on peut continuer à jouer au football sur des cours de récréation. Aucun problème, quel que soit le scénario pandémique, mais il faut que ce soit du football à passe. C'est-à-dire pas de dribble, comme ils l'ont fait dans toutes les équipes de football quand ils ont continué les entraînements. Et on peut même organiser des tournois, ce qui n'est pas du tout inutile pour le moment pour créer des événements chez les adolescents, simplement parce que vous avez une partie du territoire dans lequel se trouvent uniquement ceux qui font du football. C'est ça réguler un territoire, c'est-à-dire pas dire là c'est l'espace football, n'essayez pas ça, vous verrez tout de suite ces footballeurs déborder de leur territoire parce que le ballon va partir en dehors, etc. Il faut donc des petits buts pour avoir une injonction à tirer précisément et pas à chuter trop fort. Et puis mettre en place un territoire qui est le seul territoire sur la cour de récréation sur lequel tu peux jouer avec un ballon. Si le ballon quitte ce territoire-là, tu peux aller le chercher, mais tu le mets sous ton bras et tu reviens dedans et vous avez des vrais matchs de football qui se mettent en place. Un autre territoire où tu peux courir, mais sans ballon. Là, vous allez voir se mettre en place des jeux de course. Ce n'est pas le territoire le plus investi. Le territoire le plus investi dans les cours de récréation régulés, c'est l'espace où tu ne peux pas courir et tu ne peux pas avoir de ballon. Et ces territoires, parce qu'une cour régulée, c'est aussi une cour stimulée. Il faut nécessairement la stimuler. C'est fini. L'époque, on pouvait se permettre d'avoir des cours de récréation qui sont des endroits où, comme dans les cours de prison, je vous parlais des casernes ou des monastères où les enfants vont juste un quart d'heure prendre l'air. Maintenant, ils doivent effectivement, parce que les parents le demandent, ils doivent être dans des conditions de sécurité. Il faut savoir qu'une cour régulée, vous avez sept fois moins d'accidents que dans une cour non régulée. Donc, les parents sont très, très demandeurs, évidemment, de ce type de cours-là. Mais aussi un endroit d'épanouissement, comme le ministre l'a très bien expliqué tout à l'heure. Tous les espaces de l'école sont des endroits où on apprend. Et sur la cour de récréation, on apprend quelque chose d'important, on apprend à vivre ensemble. Et à vivre ensemble sous le regard un peu plus distant des adultes. C'est pour ça que c'est un haut lieu du harcèlement. C'est pour ça que si on ne le gère pas de manière spécifique, on va voir se développer sur cet espace des comportements qu'on arrive plus ou moins à contrôler quand ça se passe en classe et puis qui se déversent. Il faut savoir que la cour de récréation n'est pas l'endroit préféré des enfants, notamment ceux qui sont victimes de harcèlement. C'est l'endroit qu'ils craignent le plus. Et c'est pour ça qu'il faut aussi ces espaces sur lesquels chacun peut se ressourcer. C'est important que ce soit des espaces stimulés pour que les enfants ne passent pas leur temps, finalement, parfois, à s'agresser les uns les autres. Pas toujours physiquement, parce que ça, les adultes qui contrôlent essayent d'y faire face, mais aussi de manière verbale, en s'agressant verbalement les uns les autres, en se faisant vivre des manières d'être ensemble très difficiles. Quand vous avez la régulation des cours de récréation, c'est la porte d'entrée vers tout ce qui va permettre de travailler le vivre ensemble. Mais c'est un préalable essentiel. La cour de récréation doit donner le sentiment à tous les adultes, qu'ils soient parents et surtout qu'ils soient enseignants, vous savez, c'est un petit exercice que je fais très régulièrement quand je forme des enseignants. Je demande qui surveille des cours de récréation. Je vois une armée de bras se lever, c'est systématique. Et puis, je demande qui aime ça. Et je vois un mouvement unanime, tous les bras, qui s'abaissent en même temps. Parce que ce n'est pas contrôlable, une cour de récréation telle qu'elle est configurée actuellement. Si vous avez un territoire où les joueurs de football font leur match, ou un autre territoire où les jeux de mouvement se mettent en place, et un troisième territoire qui est stimulé pour les enfants qui veulent lire dans les cours de récréation. Les petites bibliothèques mobiles, évidemment qu'on ne peut pas les envisager sur des cours qui ne seraient pas régulés. Et dès que vous allez stimuler une cour de récréation dans un espace qui n'est pas régulé, vous aurez, à juste titre, les adultes qui s'en préoccupent, qui vont vous dire on ne va pas mettre du désordre sur du chaos, je ne vais pas mettre des objets à l'intérieur d'un espace. L'exemple typique, c'est les échasses. Dans les cours régulés, on a réintroduit les échasses. N'essayez pas de mettre des échasses dans des cours qui seraient non régulés, ils vont le transformer en épée tout de suite. Alors que sur une cour de récréation régulée, les échasses sont utilisées pour ce qu'elles sont. Vous avez des bancs circulaires, c'est là que le travail fait avec les architectes doit pouvoir porter ses fruits, parce que tout ça doit être construit dans du durable. Il ne s'agit pas qu'on le bricole. J'ai vu des cours de récréation merveilleusement remises en mouvement, avec toute une pédagogie derrière qui se développe, parce que ce n'est pas juste la cour de récréation, c'est le fait que ça donne une stimulation pour tout le travail pédagogique sur le vivre ensemble, parce que vous avez, par exemple, ces espaces dans lesquels les enfants peuvent se regrouper pour parler entre eux, peuvent lire les racontoires des enfants qui lisent et qui racontent une histoire. Vous avez les petites filles qui trouvent beaucoup mieux leur place que dans les cours, évidemment, non régulés. Vous avez même des endroits dans certaines cours de récréation, parce que la vraie réflexion pédagogique, qui est une richesse absolue, elle ne porte pas sur la régulation, elle porte sur la stimulation. Comment est-ce que je fais une école dans laquelle, finalement, par exemple, et j'ai vu une école mettre en place une cour de récréation qui reproduit la manière dont ils veulent stimuler toutes les formes d'intelligence chez l'enfant. Et vous avez les intelligences multiples qui sont stimulées sur la cour de récréation. Vous avez des tas d'activités qui sont des jeux de société, des grands jeux d'échecs, tout ce qui permet, sur une cour régulée, vous pouvez le mettre en place, sur une cour non régulée, la guerre de territoire est-elle autour, finalement, dans l'espace récréatif, qu'il est impossible de mettre en scène des activités, et notamment ces zones qui sont des zones apaisées. Le principe d'une cour de récréation, c'est qu'on doit avoir, ce n'est pas un endroit où les enfants se défoulent. Ça, c'est une idée qui date du début du XXe siècle. Les enfants qui se défoulent avec des enseignants qui ont un mal de chien, d'ailleurs, à les récupérer quand ils reviennent, c'est pour ça, d'ailleurs, que répondant à cette injonction un peu paradoxale, ils se mettent à crier en courant sur les premiers maîtres. Non, les cours de récréation, c'est un endroit où on se ressource. Et beaucoup d'enfants se ressourcent en lisant des livres, en racontant des histoires, en se racontant des histoires les uns aux autres, en jouant des jeux de société. Alors, je suis très heureux d'être entouré d'architectes parce qu'il y en a peut-être un qui va savoir me répondre. J'ai un grand mystère auquel je n'ai jamais trouvé de réponse. Je suppose que les premiers architectes des écoles étaient au moins espagnoles, c'est-à-dire qu'ils vivaient dans un pays très chaud dans lequel il ne pleut jamais. Ce que je constate, c'est des préos minuscules qui imposent à un moment donné de la part des enseignants de faire preuve d'une créativité énorme pour dire qu'il pleut sans pleuvoir. J'étais dans une école à Ucles, on a repéré 17 façons de dire qu'il pleut vignes, qu'il pleut rote, qu'il pleut un petit peu, mais pas suffisamment pour qu'on ne mette pas les enfants sous le préos. Donc, il faut penser à ces préos. La Belgique, c'est un pays où je ne suis pas toujours beau. Il faut que ces préos soient des espaces où les stimulations sont enrichies. Donc, beaucoup d'écoles, on a vu apparaître ces drapeaux qu'on voit sur les plages, drapeaux verts, tous les espaces sont accessibles, drapeaux jaunes, tous les espaces sur lesquels, effectivement, on n'a pas, par exemple, de l'herbe ou quoi que ce soit parce qu'il n'est pas possible de les fréquenter quand le temps est humide. et drapeaux rouge, tout le monde sous le préos. Et là, on a des stimulations enrichies qui se mettent en place, c'est-à-dire des stimulations qui ne sortent que ce jour-là. Penser le préos, c'est aussi penser la cour de récréation. J'ai l'avantage, vous avez eu l'amabilité de parler de projet de recherche action. Dans un premier temps, ce projet se construit depuis maintenant une quinzaine d'années d'école en école. C'est-à-dire, j'écoutais les écoles, leurs cours de récréation, leur énorme insatisfaction par rapport à ce qu'ils vivaient sur les cours de récréation. C'est parti par un travail sur la co-éducation, c'est-à-dire, je travaillais sur les relations école-famille, et je me suis rendu compte que cet espace-là était un espace de tension absolue. Parce que, regardez ce qui se passe quand un parent dépose son enfant pour la première fois à l'école. Beaucoup d'entre eux pleurent, et on peut comprendre qu'ils pleurent, parce qu'ils vont devoir déposer leur enfant dans un endroit qui fait un bruit pas possible, et dans lequel ils présupposent que ce ne sera pas facile de trouver sa place. Et ils ont raison, c'est pour ça que beaucoup de parents sont en difficulté dans les relations de co-éducation. La place d'un parent n'est pas dans l'école, c'est hors de l'école, mais confiant dans ce qui se passe à l'école. C'est pour ça qu'on doit mettre en place des projets de prévention-harcèlement qui sont suffisamment consistants pour que les parents, s'il y a des parents qui nous écoutent, si leur enfant est en train de souffrir dans un espace ou dans un territoire, ils n'auront aucune envie, c'est d'aller dans ce territoire pour que cette souffrance cesse. Il faut donc qu'on puisse montrer, démontrer qu'on contrôle des territoires, qu'on maîtrise des groupes et qu'on est capable de faire société. La cour de récréation, c'est le contrôle des territoires. Donc on est dans une partie d'un dispositif qui, à mon avis, doit se généraliser parce que ça permettrait d'outiller toutes les écoles, mais qui permet de contrôler les territoires. La cour de récréation est un territoire qui doit être contrôlé par des adultes qui doivent laisser les enfants suffisamment libres d'organiser des jeux. C'est ça le principe d'une cour de récréation, c'est pour ça que c'est un haut lieu de la réflexion pédagogique et qui doit être conçu, je vais dire, par des pédagogues et des architectes qui voient ce qui est possible pour que les cours soient régulés, stimulés, apaisés, modulables, éco-responsables. C'est indispensable parce que c'est un signal fort qui doit être donné, tout doit être fait dans du durable, éco-responsable et non-genré. Si on a ces critères-là, à ce moment-là, on se retrouve dans des cours de récréation qui montrent le signe que l'école s'est adaptée, non seulement aux exigences de son temps, mais on le voit aussi aux formes d'engagement qui sont ceux de notre jeunesse. On le voit, tous les thèmes dont je vous parle maintenant, c'est ceux qui portent les discours qui sont un peu mis sous les témoins pour le moment, faute de possibilités qu'ils ont de s'engager. Moi, je suis tétanisé par l'état d'engourdissement des jeunes qui ont stoppé leur engagement pour un grand nombre d'entre eux, faute de combattants, faute de revendications, mais tout ce dont je vous parle, c'est-à-dire un monde stimulant, un monde dans lequel on peut vivre ensemble, des cours de récréation où il faut être bon vivre ensemble, un monde non genré, c'est-à-dire où la répartition du territoire n'est pas liée à un genre. Les cours de récréation, la mixité, elle ne l'avait pas du tout anticipée pendant très longtemps. On a eu des cours pour filles, des cours pour garçons. Puis quand on a mélangé tout le monde, on n'a absolument rien modifié, mais on a constaté très vite que les petits garçons avaient pris le pouvoir. Et quand je vous dis les petits garçons, c'est aussi les beaucoup plus grands puisque dans l'adolescence, ça se poursuit et de manière massive. Regardez toutes les cours de récréation, vous aurez cette répartition inéquitable d'un territoire. Il faut savoir que quand on vit un territoire de manière inéquitable, on incorpore cette distinction et cette discrimination parce qu'on ne décote pas spontanément. Quand je vous parle de ces petites filles qui dessinent des cours de récréation à 10 ans, ça leur paraît tout à fait naturel et c'est ça qui est très dangereux quand vous avez incorporé une discrimination comme étant finalement naturelle. C'est normal que les petits garçons jouent au football, c'est normal qu'ils prennent tout ce territoire, c'est normal que moi je sois réduit à des espaces qui ne sont pas conçus pour le style de ressourcement qui est celui que j'ai choisi pour pouvoir faire autre chose que de l'enseignement et que de l'apprentissage. C'est ça qui est important dans la manière dont les cours de récréation qui effectivement doivent répondre à cette forme de cahier de charge pour répondre aux exigences et aux souhaits des enseignants parce que c'est ce qu'eux souhaitent aussi, vous savez, quand il y a des cours qui se régulent, quand elles sont régules et qu'elles sont stimulées et puis que vous allez dire à ces enseignants on va revenir aux cours à l'ancienne, ils vous disent pitié, non, je ne serai plus, c'est plus possible, je donne ma démission. Évidemment que c'est aussi des projets de modulation des cours de récréation, moi je les ai vus se mettre en place qui permettent d'activer l'ensemble de la communauté scolaire et éducative, c'est-à-dire non seulement les enseignants mais les éducateurs dans le secondaire mais aussi les accueillants extrascolaires, cette forme de personnel périphérique qui parfois se trouve un peu mis à l'écart des dispositifs pédagogiques, tout cela marche très bien, se met facilement en place pour autant qu'il y ait une cohésion pédagogique et une cohérence éducative dans ce qu'on propose évidemment que si les lieux que j'ai vu beaucoup bricoler parce qu'effectivement le bâtiment scolaire est vieux, il date d'il y a longtemps et il date des écoles qui étaient construites comme des écoles bastions, donc on fait avec ce qu'on a mais ne refaisons pas comme c'était et essayons d'aménager au mieux ce qui était pour que ça réponde à ces exigences qui sont des exigences de contrôle de la part des parents, ils ont besoin effectivement et bien que leur enfant ne soit pas mis en danger et quand je vous parlais d'un risque d'accident sept fois plus important lorsque vous êtes dans une cour non régulée, il suffit de penser au destin d'un toboggan, mettez un toboggan dans une cour non régulée, vous allez voir très très vite les enfants courir par la face qu'ils doivent utiliser pour glisser, si vous le mettez dans un endroit où on ne peut pas courir et où il n'y a pas de ballon, ils vont glisser tranquillement sur le toboggan et même dans les périodes de pandémie, on mettait en place, c'est ça un espace modulable, des petites chenilles devant qui permettaient simplement comme à Bolypi, de faire en respectant les distances, de faire la file. Là aussi, surtout une cour modulable, ce n'est pas uniquement du marquage sur le sol, les bulles, elles existent dans les écoles naturellement, ce sont des classes. Il suffit de donner des vareuses de couleurs différentes à chaque classe, de leur permettre l'accès à la cour de récréation mais en restant entre élèves d'une même bulle et vous allez contrôler sans difficulté ce qui se produit. Ce sont des petites idées concrètes et c'est celle-là, vous savez, les pédagogues, c'est obligé de penser concrètement. Si vous ne pensez pas concrètement, on ne vous écoute pas. Les enseignants, ils vous laissent très peu de temps pour faire vos preuves en tant que pédagogues. Si ce n'est pas conforme à la réalité qu'ils vivent, applicable à ce qu'ils sont en train de vivre, eh bien, ils ferment leurs portes et c'est parfois ce qui se produit quand l'architecture est un modèle imposé. Elle l'a longtemps été puisque les écoles ont été construites dans les monastères et dans les casernes suivant le modèle, en suivant d'ailleurs la pédagogie qui était inspirée de ces deux modèles-là aussi. Eh bien, actuellement, l'école a longtemps dû s'adapter à ces formes architecturales. Je me réjouis ici parce qu'il y a visiblement un investissement qui est fait dans le bâti scolaire, qu'on puisse travailler ensemble pour que les enseignants n'aient pas à s'adapter, mais qu'ils puissent simplement avoir fait entendre leur voix pour avoir des cours de récréation qui répondent à leurs soucis pédagogiques, c'est-à-dire qu'ils soient en même temps un reflet des pédagogies qu'ils mettent en œuvre et un espace sécurisant mais d'épanouissement individuel de chacun des élèves. Voilà, je reste à votre disposition pour toutes les questions et je me réjouis vraiment d'échanger avec vous à propos de la mise en œuvre effective de ces nouveaux cours de récréation. Très bien, merci beaucoup Bruno pour cette première intervention dynamique. Je vais pas laisser c'est de noter. Je vous enverrai mes notes, rassurez-vous. Rassurez-vous. Bon, franchement, aujourd'hui, on va pouvoir repasser au niveau que je vous propose et donc je pense qu'on a déjà beaucoup d'éléments, beaucoup de questions pour pouvoir alimenter notre discussion et je vous propose du coup de passer à la deuxième intervention. Xavier Lostry est architecte et depuis 2012 il est associé à l'agence de Urban Platform, un bureau d'architecture et d'urbanisme qui a été fondé en 2000 par Cédric Franck et Alicia Reiber. C'est une agence qui est implantée à Bruxelles et qui a une pratique variée avec une expérience du secteur public et plusieurs projets scolaires à son actif. Donc, nous allons partager. Est-ce que vous voyez mon écran ? Ça doit être bien. Oui, je le vois en tout cas. Je vais essayer de le mettre en pleine page. Voilà, si on peut juste repartir sur la première. Je suis désolé pour la manipulation à distance. On va faire avec. Voilà, en tout cas, je vais d'abord commencer par me présenter. Bonjour à tous. Je m'appelle Xavier Lostry. Je suis effectivement architecte et associé dans un bureau d'architecture où je m'occupe particulièrement des marchés publics et le plus possible de projets éducatifs et d'équipements, ce qui est un peu ma passion. Le projet, en tout cas, que je vais vous présenter aujourd'hui est un projet public qu'on a remporté via un concours il y a un peu moins de deux ans avec un bureau associé qui est le bureau R2D2 que je me dois de citer. Et c'est un concours qui a été organisé par la commune d'Ixelles et qui est subsidié en grande partie par la Fédération de l'Ontario de Bruxelles puisque ce projet compte une grande part d'écoles et également par la région Bruxelles-Capitale puisque ça s'inscrit dans un contrat de quartier. Et c'est assez intéressant ce double financement si j'ose dire puisque ça va augurer aussi un programme particulier puisque l'objectif ici en tout cas de ma présentation va s'appuyer sur la thématique plutôt de la diversité d'usage et d'ouverture sur le quartier car je pourrais parler pendant des heures de ce projet-ci qui me tient fortement à cœur et je vais vraiment axer ma présentation là-dessus. Voilà, donc si on peut passer aux pages suivantes s'il vous plaît. Voilà, et donc on est situé en fait vraiment dans plein cœur d'Ixelles c'est assez dense comme contexte et on voit que c'est un îlot complet qu'on nous demande de réinterpréter en y adjoignant un programme assez complexe puisqu'il y a une école fondamentale une école secondaire à mettre en place pour un total de 1100 élèves dans une perspective effectivement pédagogique de mettre en place le pacte d'excellence pour accueillir des enfants de deux ans et demi je dirais à 15 ans mettre en place également une crèche de 72 élèves trois salles de sport des équipements publics partagés des logements sociaux et donc c'est vraiment un morceau de quartier qu'on nous a demandé de réfléchir tout en ayant un focus à la fois je dirais sur l'équipement scolaire et à la fois sur l'intégration et la fédération du quartier autour de ce projet pour que l'école ne soit pas entre guillemets une prison en tout cas un élément fermé par rapport à son environnement mais puisse justement accueillir des activités en dehors voire pendant des activités scolaires pour créer des synergies avec l'école voilà si on peut passer à la suivante ce qu'on remarque effectivement sur le projet c'est je le disais la densité et puis aussi les grandes cours de récréation qui sont préalablement existantes au projet et qu'on va tenter en fait et c'est là que je ferai lien avec la présentation précédente de monsieur M.B qu'elle soit d'ailleurs assez intéressante et je rebondirai dessus vous verrez à la fin de la présentation et ce qui est intéressant ici c'est qu'on est en présence en fait d'une école préexistante qui a plus de 140 ans et que je qualifie moi d'école fonctionnaliste voire hygiéniste puisque c'était déjà avant le Covid l'architecte de l'époque en 1880 avait prévu quasiment 5 mètres cubes d'air par élève et donc c'est une école qui a beaucoup de qualité et donc on est parti je dirais sur la volonté de préserver le bâti existant au maximum voilà on peut passer à la dièse suivante pour je dirais mettre en valeur cette architecture du 19e siècle tout en gommant je dirais les éléments qui sont venus s'adjoindre au fur et à mesure des années et ce travail on le voit ici a permis de mettre en valeur je dirais chacun des bâtiments tout en inaugurant aussi une volonté d'optimaliser la fonction qui devra je dirais rentrer dans ces bâtiments et donc certains choix ont été faits de démolir certains bâtiments parce qu'ils ne permettaient pas de par leur conception préexistante d'accueillir le nouveau programme on va le voir sur les photos qui suivent dans les slides suivants et on peut passer d'ailleurs l'architecture existante et on le voit très bien c'est une architecture du 19e siècle voilà on parlait tout à l'heure d'architecture de caserne on y est presque et on voit d'ailleurs la cour de récréation existante et je dirais on y reviendra mais cette architecture a beaucoup de qualités en termes d'air de lumière et ça on a voulu absolument préserver comme le préau existant et ça c'est la dièse suivante s'il vous plaît qui est l'ancien préau qui date également de 1880 qui était un petit peu le coeur de l'école au 19e siècle et qu'on souhaite en fait dans le projet que je vais vous présenter ouvrir au quartier et ça c'est vraiment important c'est-à-dire que l'école ne devra plus être fermée par rapport à son environnement mais complètement ouverte pour dynamiser justement son fonctionnement pour ce faire ça c'est la dièse suivante s'il vous plaît on a souhaité donc démolir les bâtiments que j'ai montrés précédemment et densifier à la périphérie de Lilo trois nouveaux bâtiments qui vont compléter la programmation à savoir des logements un nouveau bâtiment pour une école fondamentale et un nouveau bâtiment pour la salle de sport et la crèche mais qui vont permettre je dirais de mettre en valeur le patrimoine existant donc l'école et l'Athénée-Rablais pour son nom tout en privilégiant une perméabilité à l'intérieur de Lilo puisqu'on va voir que la perméabilité je dirais aux autres pays va permettre aussi de reconsidérer les cours de récréation et pouvoir les fortement les végétaliser puisqu'ici on est en présence à la périphérie de bon nombre de logements qui aujourd'hui ont une vue sur une cour minéralisée et voilà et entendent aujourd'hui bon nombre de bruits venant des élèves même si je dirais ces dernières années le bâtiment est occupé par l'insas pour cette section théâtre il se fait voilà que l'école a toujours un impact je dirais par rapport au bruit que cela génère et donc ce travail urbain va permettre aussi d'offrir je dirais une vue différente sur cet intérieur d'îlot et ça permet aussi de redéfinir finalement le rapport entre un équipement public et son espace public en un tout cohérent pour ce faire donc ça c'est la dièse suivante on a privilégié en fait la mise en place de ce que j'ai appelé un double cœur à savoir un nouveau foyer scolaire qui est ce triangle qui va prendre place je dirais à l'intersection de l'ensemble des bâtiments dans l'intérieur d'îlot qu'on va qualifier de foyer et qui va être un peu la charnière qui va articuler l'ensemble des pôles scolaires pour permettre je dirais de mettre en place ce tronc commun entre l'école fondamentale l'école secondaire les salles de sport et cette fameuse halle qui va devenir l'autre cœur le cœur du quartier qui va devenir une maison de quartier accessible à l'ensemble des riverains et qui va pouvoir créer des synergies je dirais avec l'école dièse suivante voilà et c'est cette notion de double cœur qui pour le projet Rabelais pour nous est assez essentielle et qui va permettre ce reflet de volonté d'ouverture au quartier puisque les activités je dirais de cette halle qui va devenir une maison de quartier vont créer des synergies avec l'école et inversement et on va le voir plus tard dans le détail dièse suivante ça permet je dirais à l'ensemble des fonctions qui sont mises en place donc ici des logements une halle publique une école secondaire des salles de sport également accessibles au public on y viendra plus tard une école fondamentale et une crèche de trouver chacune une autonomie de fonctionnement et ça c'est très important on ne veut pas une seule entrée pour l'ensemble du complexe chacun a son autonomie et son accès propre mais permet de mettre en place des synergies dièse suivante un gros travail qu'on a mené au début du projet c'est simplement faire l'organigramme du projet le maître d'ouvrage qui était représenté par la commune d'XL avait établi un cahier des charges d'une centaine de pages et le gros travail qu'on a fait c'est surtout le mettre en forme pour comprendre justement cette mise en place d'autonomie et de synergie pour justement ne pas entre guillemets prévoir trop de salles et pouvoir trouver une forme d'économie dans la mise en place et à travers justement le foyer dièse suivante on va justement trouver des synergies à trouver entre les différents pôles scolaires et trouver autour de ce foyer toutes des salles polyvalentes qui vont pouvoir à la fois servir je dirais à l'école fondamentale et à la fois à l'école secondaire tout en ayant un accès à ces salles de sport qui vont être regroupées dièse suivante la volonté aussi est de créer à travers cette autonomie d'accès une dilatation de l'espace public aujourd'hui généralement les écoles en ville s'arrêtent à une grande porte d'entrée et les parents doivent attendre sur l'espace du trottoir qui est souvent réduit dans des espaces assez denses ici la volonté est d'ouvrir je dirais les écoles au niveau de l'espace public pour créer vraiment des parvis couverts qui vont servir aux parents pour attendre leurs enfants qui vont servir également de locaux pour y mettre les vélos etc. et donc ça va vraiment dilater l'espace public et créer justement une interaction entre les riverains les utilisateurs et l'école tout en permettant de créer des grandes ouvertures en façade qui vont permettre aussi à travers la mise en place des équipements au niveau du rez-de-chaussée de dialoguer avec l'espace public dièse suivante c'est un croquis qui évoque dans cet exemple l'école fondamentale qui est un nouveau bâtiment dans ce cas-ci où on voit qu'à travers une première grille on accède à un sas extérieur qui va accueillir une partie des vélos mais qui est bloqué par une deuxième grille qui permet à travers la mise en place de bancs etc. aux parents d'attendre à couvert leurs enfants et ça on va le retrouver dans chacune des entités pour nous c'est assez important dièse suivante autre point très important pour nous c'est la perméabilité je dirais des flux et des vues à travers justement ce rez-de-chaussée pour permettre justement bon nombre d'interactions entre ces différentes entités et donc ce rez-de-chaussée liaisonnant va permettre en fait une grande flexibilité d'usage de ce pôle scolaire puisque c'est un petit peu je dirais la comparaison qu'on fait avec une ville où généralement en ville les logements sont aux étages et on privilégie le rez-de-chaussée des commerces je dirais des équipements ici aussi aucune place ne va se trouver au rez-de-chaussée tout va être mis aux étages pour justement favoriser une utilisation autre de ces espaces du rez-de-chaussée on pense forcément aux activités extrascolaires mais pas que et c'est là où c'est intéressant c'est pouvoir aussi offrir un outil à la commune et au pouvoir organisateur pour justement avoir un usage différent dans le temps on pourrait totalement imaginer dans ce cas-ci qu'en été on crée un grand festival culturel et que l'ensemble du rez-de-chaussée du complexe soit utilisé à cet escient et que les classes aux étages soient fermées voilà via suivante et ça permet du coup ça c'est un exemple à travers le pôle de l'école fondamentale et secondaire de travailler avec un rez-de-chaussée liaisonant via suivante qui permet aussi de trouver des liens entre les rues et de couper l'îlot en deux pour permettre aux flux voilà de passer de l'un à l'autre via suivante au coeur de ce projet on retrouve le foyer et je vais y venir qui est un petit peu je dirais le triangle d'articulation à la rencontre de l'ensemble des flux qui va permettre à travers la mise en place d'un escalier de distribuer l'ensemble du complexe pour créer des liens à la fois vers l'extérieur entre les cours de récréation les salles de sport et les salles polyvalentes et ainsi que la halle qui est la maison de carcouille alors via suivante ce foyer c'est assez simple c'est une ancienne cour triangulaire très très peu qualitative via suivante qui est toujours dans l'ombre et qu'on a jugé entre guillemets voilà vraiment peu qualitative dans l'existant et on s'est dit que d'un point de vue un petit peu je dirais opportuniste on pourrait transformer cet espace via suivante comme étant je dirais le nouveau foyer scolaire puisque le préau préalablement du XIXe siècle servait un petit peu de charnière on a transformé nous cette ancienne cour triangulaire en foyer qui va devenir justement cet espace de circulation et du coup permettant une forme d'autonomie de cet espace scolaire par rapport à la maison de carcouille et c'est ce que j'évoque souvent cet espace de foyer est un petit peu la formalisation finalement du tronc commun je dirais un peu voulu par le pacte d'excellence puisque c'est un endroit qui est en dehors des classes à l'aboutissement des couloirs existants de l'école et qui va permettre d'offrir des lieux je dirais de détente des lieux de rencontre entre les élèves et les professeurs des lieux où les élèves vont pouvoir travailler ensemble et donc permettre aux élèves comme au corps professoral de rester plus longtemps je dirais dans l'espace scolaire pour pouvoir travailler ensemble via suivante tout en offrant je dirais de part et d'autre de cet espace via suivante des liens voilà avec des espaces polyvalents qui vont être partagés entre l'école fondamentale l'école secondaire tout en étant je dirais une plateforme distributive au niveau de ce rez-de-chaussée entre des salles de gym qui vont être partagées avec l'école fondamentale également l'école secondaire la halle qui va devenir l'espace de citoyenneté je reviens et les cours de récréation via suivante et ça c'est quelques croquis qu'on avait réalisés au moment du concours mais qui sont toujours d'actualité d'ailleurs qui montrent un petit peu l'espace et les ambiances qu'on crée à travers ce foyer et qui vont être un petit peu le foyer scolaire mais qui va également servir de préau potentiellement les jours de pluie c'est ce que disait Bruno Louis il y a suivante et ça a été un petit peu travaillé dans ce qu'on retrouve parfois dans les écoles scandinaves c'est un exemple d'une école à Copenhagen où on retrouve un espace qui sert à la fois de cafétéria puisque j'oublie de le dire dans ce foyer on a accès à des grandes cafétérias qui sont fermées et ouvertes on retrouve des gradins on retrouve des espaces de détente de bibliothèque etc. donc c'est totalement dans cette idée là et qui peut être utilisée par tous les élèves alors le deuxième élément le deuxième cœur c'est effectivement la halle qui de par la mise en place du foyer permet d'être autonome dans son fonctionnement et donc le travail ici est de travailler vraiment sur le rez-de-chaussée et les étages pour offrir une maison de quartier aux riverains et fédérer un petit peu toute l'activité des riverains et cette halle via suivante est travaillée effectivement avec des ouvertures sur toute la hauteur et qui permet je dirais via suivante d'offrir finalement une interaction avec l'espace public la plus transparente possible via suivant pour justement trouver un lien entre l'espace public la halle qui va devenir la maison de quartier et ultérieurement la cour de récréation et vous le verrez à la fin l'objectif est d'offrir en fait un accès aux riverains à la cour de récréation en dehors des heures scolaires puisqu'on a fait le constat que dans la commune d'XL et particulièrement à cet endroit là très peu de riverains avaient accès à un espace extérieur et dans l'usage une cour d'école est généralement fermée en dehors des heures scolaires ici à travers la mise en place de la halle comme étant une maison de quartier on va pouvoir offrir un espace d'accès contrôlé à cette cour scolaire aux habitants et en dehors des heures scolaires à travers on le verra la mise en place de grands arbres par exemple dia suivante la volonté aussi de travailler avec des connexions je dirais avec l'école mais qui vont aussi des accès contrôlés et travailler avec des espaces en façade avant qui vont d'une part être une cafétéria une cafétéria un peu particulière puisqu'on y a prévu de l'insertion socio-professionnelle pour offrir justement aux jeunes comme aux habitants du quartier de la good food mais faite par des gens en décrochage professionnel et puis d'autre part une ludothèque une ludothèque communale pour les adolescents qui va à la fois servir forcément aux élèves je dirais la journée dans la halle mais également en dehors pour les riverains et donc à chaque fois à travers ces fonctions il y a une coanimation à la fois d'espaces publics du quartier et à la fois à l'intérieur de la halle pour les élèves et les riverains dia suivante et donc cette halle on va forcément garder son look je dirais qui date d'il y a 140 ans même si forcément on va retrouver quelques détails contemporains mais cette halle va être offerte je dirais en tant que maison de quartier aux habitants forcément aux élèves de l'école Rabelais qui seront les premiers utilisateurs puisque aux étages en tout cas à gauche de l'image on va retrouver l'ensemble des salles polytechniques qui sont privilégiées par le pacte d'excellence donc classe de 100 mètres carrés dédiée à des cours de langue par exemple d'expression artistique de citoyenneté cours de français d'histoire et qui vont justement à travers ces espaces clos pouvoir se déverser dans la halle à travers des moyens d'exposition par exemple dia suivante on peut imaginer par exemple que la halle devienne le support à une exposition mais qui soit un travail des élèves de l'école et qui puisse trouver dans la halle un moyen d'exprimer leur travail comme une représentation théâtrale également mais il n'y a pas que l'école qui va pouvoir utiliser cet espace-là il y a également le quartier le musée d'XL n'est pas loin donc l'idée c'est que le musée d'XL puisse aussi trouver un espace d'expression et que ça puisse nourrir aussi le fonctionnement de l'école il y a suivante ce rez-de-chaussée a été travaillé pour offrir aussi une grande diversité d'usages on voit des représentations théâtrales par exemple des grands repas des expositions artistiques des brocantes voilà donc tout ça ça va permettre je dirais d'offrir à la fois une utilité au quartier un usage mais également à l'école et ça c'est vraiment très important puisque la thématique qu'on a utilisée je dirais pour la halle c'est la thématique de la jeunesse de la culture et qui est vraiment cette construction que je qualifie de dualitique où à la fois l'école s'appuie je dirais sur la halle pour trouver un espace de citoyenneté qui va nourrir les réflexions sur le quartier et inversement les riverains qui ont accès à cette halle vont également pouvoir influencer je dirais les cours des élèves et donc ça c'est vraiment très important puisque ces salles polytechniques vont être utilisées en dehors des heures scolaires ou pendant à voir en fonction de l'agenda à travers des écoles des devoirs la maison des jeunes des cours d'art etc donc ça c'est vraiment je trouve le cœur du projet d'y a suivant et ça existe on a trouvé à travers nos recherches bon nombre d'exemples ici c'est des exemples français où on voit dans la partie haute une reconversion de c'était une halle pour la construction de bateaux à Brest qui est devenue un espace public ouvert où on retrouve effectivement une multitude d'usages en bas c'est à Paris c'est le 104 c'est les anciennes pompes funèbres de Paris qui se sont transformées en lieux voilà d'expression à la fois pour les jeunes à la fois dans des brocantes et donc c'est vraiment un lieu et un centre culturel qui fonctionne très très bien diable je vais juste terminer parce que j'avais déjà une minute de présentation sur la notion de cours de récréation qui me tient fortement à cœur et du coup je vais faire le lien avec ce que disait Bruno Hombé la cour comme vous la voyez aujourd'hui c'est un espace minéral peu attractif et qui est je dirais le commun de bon nombre cours de récréation aujourd'hui dit la suivante et je suis content que Bruno Hombé en ait parlé nous c'est ce qu'on appelle la loi du roi du foot où en fait 80% effectivement de l'utilisation au sol est faite pour le football et 80% des autres personnes se retrouvent à la périphérie et se chamaillent s'embêtent et ne trouvent pas un lieu effectivement propice je dirais à la récréation et donc ce qu'on propose dit la suivante c'est travailler voilà sous forme de format apaisé à travers des petits territoires qui vont être thématisés comme terrain de basket comme petit terrain de foot comme espace plutôt de détente où on peut s'asseoir de kiosque il y a même dessert qui vont être mis en place sur les toitures et qui vont permettre d'offrir à chacun un espace dédié en fonction de son humeur en fonction de ses envies de ses hobbies tout en privilégiant la mise en place d'une cour de récréation la plus végétalisée possible ça pour nous c'était essentiel le contact à la nature c'est primordial je pense qu'aujourd'hui on est en ville et que le rapport aux arbres est très important que ce soit depuis la vue qu'on a d'une salle de classe comme le fait que les voisins ont également un lieu sur cet espace là pour nous c'était primordial dièse suivante et donc ce travail a été effectué tant pour la cour de récréation des secondaires que primaire que pour la zone de la salle de sport et que pour la crèche toujours dans cette même idée d'appropriation d'espace d'exploration moi je parle souvent d'exploration une notion d'exploration pour les enfants où aujourd'hui les cours de récréation sont faits avec des dalles 30-30 en béton de peur qu'ils puissent se faire mal mais je pense que la notion d'exploration chez l'enfant et les petits-enfants est primordiale pour connaître son corps et voilà et donc dièse suivante on a fait cette expérience dans une école à Bruxelles à Odergem qui s'appelle Ludgard il y a quelques années où on avait le même problème c'était une grande cour de récréation en béton et on l'a divisé en deux cet espace pour des raisons de densification du projet mais on a densifié l'espace qui restait à travers la recherche de petits îlots qu'on a travaillé en trois dimensions où on a thématisé chaque îlot en fonction de jeu et on a travaillé avec des tunnels souterrains on a travaillé avec des jeux en bois on a travaillé avec des petits espaces de football dièse suivante des toboggans pour permettre à chaque enfant de trouver son espace en fonction de son âge dièse suivante et même à travers le football c'est intéressant ici on a privilégié la mise en place de petits tournois de football dans des petites cages de football où on favorise des matchs trois contre trois donc on n'a pas éliminé du tout le football de la cour de récréation mais on a plutôt partagé cet espace puisque la mise en place de tournois 3 à 3 permet de faire des tournantes et ça fonctionne assez bien et puis elle travaille sur la vous voyez les pierres récupérées qui permet de trouver une assise naturelle pour attendre et ça on a déjà réalisé donc il y a trois ans et le plus beau retour qu'on a eu finalement c'est le retour de la directrice de l'école et des professeurs qui estimaient que les élèves revenaient de la cour de récréation totalement apaisés ils étaient tout de suite beaucoup plus attentifs aux cours ça criait moins et donc moi j'estime le plus beau retour qu'on ait et qu'on puisse avoir c'est le retour des utilisateurs et donc voilà c'était un petit peu l'état d'esprit dans lequel on a travaillé également pour le pôle Rabelais via suivante et je terminerai là-dessus avec la volonté de pouvoir aussi créer une liaison physique à travers ces espaces extérieurs pour les riverains ici on a travaillé parce que c'est un grand îlot en souhaitant couper et trouver un raccourci entre la chaussée d'Ixelles et la rue Jules Bouillon pour les riverains pour qu'ils aient accès à ces espaces de récréation tout en fermant l'école c'est-à-dire que l'école est fermée il n'y a pas de problème de sécurité mais le week-end et le mercredi après-midi on peut totalement imaginer que les riverains aient accès à ces espaces-là et il se fait qu'on a travaillé beaucoup en participation après avoir remporté le concours avec ces riverains où on a justement adapté les dessins des cours de récréation au fait que le public extérieur pouvait accéder à ces espaces et que donc le mobilier n'était pas caractérisé selon l'âge d'un enfant mais que l'ergonomie du coup était diverse et multiple puisque tout un chacun pouvait y accéder DIA suivante et la conclusion que je voulais faire c'est que voilà on a remporté ce concours il y a un peu moins de deux ans aujourd'hui le permis est en cours d'octroi je me bats tous les jours pour maintenir ces principes et je suis heureux de pouvoir dire que le projet tel que je vous le présente est celui qui va être réalisé et voilà c'est un travail de tous les instants puisqu'on a dû rencontrer les pouvoirs organisateurs l'école existante etc. et tout le monde est convaincu autour de ce projet et je pense qu'il y a vraiment une plus-value à offrir puisque voilà moi je considère que l'école c'est toujours le premier endroit où l'élève ou l'enfant est confronté à l'institution publique on a tous le souvenir de notre première école rarement de notre rêche et que je pense qu'en tant qu'architecte on a vraiment le devoir de travailler les écoles comme étant un lieu d'accueil pour ces enfants puisque ce contact à la première via en tout cas le premier contact à l'institution publique est primordial dans la construction je dirais sociologique de l'enfant à travers la cour de récréation Grenoble B que l'a dit mais pas que et je pense que voilà l'école doit être je dirais le nouveau lieu pour les architectes dans ces futures années en tout cas pour la fédération je vous remercie avec la présentation de Mathilde Kempf qui avec sa collègue Armelle Lagadec son architecte de formation urbaniste et connaître depuis 20 ans sur la communication la sensibilisation la diffusion d'une culture de l'architecture et du conseil à l'émergence et à l'accompagnement du projet elles sont notamment l'auteurs d'une initiative qui s'appelait les écoles prennent le temps de l'architecture un outil de médiation pour une opération pilote de rénovation et de construction d'établissements en fédération Wallonie-Bussel et c'est notamment sur cette initiative que Mathilde va revenir et également une autre pour nous faire partager son expérience de médiation on va se faire comme cela au sein des écoles pour faire émerger les projets d'architecture et je vais à mon tour partager mon écran qui fait une si tu permets une toute petite intervention à l'attention de nos participants donc le webinaire est enregistré et il sera disponible sur le site du chantier qui sera en ligne dans quelques jours donc ne vous préoccupez pas de savoir comment nous allons le diffuser voilà l'information du coup Tiffen c'est vous qui avez la main sous le diaporama c'est ça ? oui tout à fait très bien merci en tout cas pour ces deux présentations tout à fait passionnantes donc je vais faire pareil dia suivante comme ça voilà voilà je vais vous parler effectivement de deux expériences de médiation autour de la création ou de la rénovation d'école donc la première je vais essayer aussi d'introduire un petit regard critique parce que ce sont vraiment des expériences aussi qui demandent à être affinées et approfondies donc la première qui s'appelle les écoles prennent le temps de l'architecture donc c'est en 2008-2009 le contexte de cette expérience c'était la rénovation urgente de 22 écoles de l'ancienne comme UCF ou et B via un PPP et le cahier des charges du PPP est essentiellement constitué de données chiffrées quantifiées de surface sans réellement position sur l'architecture la question qui s'est posée c'est comment est-ce qu'on peut travailler sur la qualité architecturale et comment enrichir ce cahier des charges voilà sur le tout dans un délai très très court donc l'hypothèse de travail c'était vraiment de travailler qu'est-ce que la qualité architecturale et donc on s'est dit que la qualité architecturale ce serait sûrement effectif si tous les usagers c'est-à-dire les enseignants les élèves la direction le personnel mais aussi les parents les voisins les élus les associations de quartier enfin voilà tout le monde qui peut graviter autour de l'école vivent dans un lieu qui répond à leurs occupations à leurs fonctions mais à leurs aspirations qu'ils se l'approprient aussi et qu'ils aient conscience qu'il y a eu un soin particulier pour que cet espace soit adapté qu'il soit unique qu'il soit beau alors j'aime bien juste parler un petit peu du mot beau qui est très très difficile à attendre avec les architectes et donc mais en même temps qui résonne pas mal avec tous les autres publics et donc ça ça implique d'associer le plus en amont possible c'est-à-dire avant que les décisions soient prises ils passent juste sur les petites décisions à la marge une fois que tout est déjà dessiné et recueillir la parole de tous ces usagers donc la proposition c'était de créer des supports et des occasions de discussion de réflexion autour de leur école actuelle parce que c'est un projet de rénovation d'écoles existantes en essayant d'identifier comment ça marche qu'est-ce qui marche bien qu'est-ce qu'il ne faudrait pas perdre mais qu'est-ce qui pose problème et en essayant de se projeter aussi dans le devenir parce que ça pourrait devenir la diapose suivante donc là il y a trois phases la première étape c'était créer une exposition qui est installée dans chacune des 22 écoles pour aider à regarder son école autrement pour s'interroger aussi sur son fonctionnement mettre le doigt sur des thématiques auxquelles les usagers n'avaient pas forcément pensé et puis l'invitation à se projeter aussi dans ce qu'elle pourrait devenir la diapose suivante ensuite sur base de cette expo un temps de débat collégial qui s'appuyait sur l'exposition et qui proposait ensuite de créer des ateliers pour poursuivre la réflexion à l'interne la diapose suivante et la la troisième étape c'était de faire un retour suite aux ateliers qui ont été menés dans chaque école et de façon à en extraire des éléments pour nourrir le cahier des charges et rendre compte de cette parole des usagers de leurs préoccupations le regard qu'ils portent sur leur lieu et les évolutions auxquelles ils étaient sensibles diapose suivante donc rapidement l'exposition ce sont des extraits voilà tu prennes du coup de repasser c'est pas d'allure mais voilà donc l'exposition est basée sur les thèmes généraux qui sont les titres en haut des diapositives assez basiques et chaque thème est illustré par trois voire quatre épaules qui existent qui sont construites et à chaque fois qu'apportait un regard assez stimulant et qui nous semblait assez pertinent sur la thématique sur la thématique en question le principe de l'exposition c'est aussi de se mettre avec beaucoup de visuel donc des photos des schémas des dessins et de ne pas donner leçon pour dire qu'est-ce qu'on doit voir dans cette école et trouver intéressant mais faire parler des usagers justement voilà on a fait travailler les enfants c'est un autre sujet dont on pourra aussi peut-être parler et donc qui raconte en fait la façon dont ils vivent dans cette école qui sont pris un peu partout dans tout le monde et donc voilà il y a des thématiques très générales sur lesquelles on trouvait que c'était vraiment intéressant de se positionner et ensuite des ateliers à mener en classe donc c'était les 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 et là des idées d'ateliers qui étaient proposées alors les ateliers c'est des propositions parce qu'il n'a pas été possible dans cette opération de les de les animer soi-même et chaque école devait les prendre en charge ce qui implique que c'était aussi lié à leur motivation autant disponible aux compétences en interne présentes ou pas avec des résultats très divers voilà donc là il y a juste encore deux de diens là-dessus on va passer un peu plus plus vite voilà donc ça c'est juste les principes alors après il y a suivante encore voilà donc ça c'était pour balayer un petit peu les ateliers voilà donc les débats alors les débats donc ça c'était quand même un moment assez intense avec environ 50 participants moyenne par site on sait quelques fois on était juste 7 ou 8 et des fois on était 150 il y avait toujours tous les étages on était touchés donc il y a toujours eu le personnel les enseignants les indicateurs qui étaient présents dans chacun des débats les élèves et les parents d'élèves sont venus pas systématiquement mais régulièrement encore il y a aussi des voisins des élus locaux aussi qui ont participé systématiquement aussi c'est fondamental il y avait les chaînes de projet qui étaient en charge du suivi de chacun des établissements qui ont pu justement accompagner chaque rencontre le préparer et chaque débat et c'est vrai que ce sont les interlocuteurs de terrain qui sont souvent des relais et bien connus des écoles et il y a déjà un rapport de confiance et de proximité qui est très important pour faire ce lien et aussi le lien dans la durée puisque ce sont les personnes qui sont vraiment chargées du suivi dans la durée alors évidemment chaque débat a été assez on va dire complexe a démarré souvent de façon un peu rude on va dire parce qu'il y avait une grosse méfiance voire une animosité en fait vis-à-vis du PPP du partenariat public-privé qui devait du coup permettre de planifier ses écoles avec des phrases voilà assez dures ça fait 20 ans qu'on nous promet des changements pourquoi est-ce qu'on vous croirait vous enfin des choses comme ça qui sont des fois des grands sentiments de solitude en fait voilà je disais que je prenais un petit peu de recul c'est vrai que dans une situation idéale c'est déjà super ça aurait pu exister mais on pourrait aussi enfin ça aurait été important qu'il y ait par exemple un élu de la CFEB pour entrer dans la discussion aussi et pour s'y asseoir et crédibiliser légitimer la démarche bon il est probable que les discussions auraient dévié sur le PPP et qu'on aurait été moins spontané ou moins sur le contenu bon mais cela dit les débats ont lieu dans les 22 écoles il n'y en a qu'un seul vous souhaitez rester un petit peu compliqué mais à chaque fois au fur et à mesure de la discussion on a pu rentrer vraiment dans le fond dans le contenu et ça a vraiment été perçu comme une opportunité de donner son avis et d'agir sur les choix et là ça répondait réellement à une attente très très forte là aussi j'ai souvent entendu pareil c'est très longtemps qu'on nous promet des changements et qu'une lucidité où il disait on ne sait pas si cette fois-ci ça va être la bonne mais en tout cas on saisit l'occasion au cas où on ne laisse pas passer la chance donc c'est vrai que c'est assez dur à entendre aussi mais en même temps ça répondait quand même à une attiration profonde très très forte avec un vrai soulagement d'être associé très en amont alors ça reste un peu abstrait et un peu compliqué comme débat parce qu'il n'y a aucun projet destiné on parle de l'école telle qu'ils la vivent au quotidien il y a des idées d'autres exemples pris dans le monde entier qui sont voilà qui peuvent des fois être un petit peu distants des préoccupations et on ne part pas sur des plans tangibles mais un projet construit donc c'est vrai que ça demande aussi une forme de transposition d'imagination voilà et des situations aussi très dures avec les écoles qui disaient mais là ça ne peut pas parler il y a la sécurité de santé enfin c'était voilà donc c'était des fois difficile de se dire oui il faut parler d'architecture de bien vivre d'appropriation de participation avec des situations des fois quand même très violentes et moi j'étais là de passage que très ponctuellement donc il y a aussi des questions de légitimité je reviens là-dessus parce que c'est quand même vraiment important pour introduire cette notion de confiance diapos suivante alors les ateliers les ateliers c'était très important il y a eu vraiment des investissements à dimensions très variables des fois c'était une liste de courses ou avec un petit courrier et quelques idées des fois des catalogues avec des listes des matériels et aussi des propositions extrêmement structurées et de grande qualité avec des dossiers très très épais et qui montraient que ça a été pris au sérieux aussi vraiment dans certains établissements qui ont vraiment saisi l'opportunité là aussi je reviens sur la présence des chefs de projet qui quand ils ont eu l'opportunité le temps la disponibilité l'envie d'être aux côtés des établissements pour accompagner les ateliers les faire vivre donc là on a tout de suite vu aussi qu'il y avait un apport qui était très important et les réflexions et la qualité de fond des réflexions aussi c'en est vraiment ressenti donc et aussi ce qui diapos suivante ce qui peut donc ce sont des extraits tout le monde a participé donc aussi bien le corps enseignant la direction le personnel là chaque école a complètement pris en charge ses ateliers et tout nous a été envoyé donc en bloc et dans aucune des demandes qui a été faite il y avait de propositions complètement fantaisistes irréelles ou démesurées c'est resté très pragmatique et très adapté à la réalité donc ça c'était quand même quelque chose on avait aussi peur un peu d'ouvrir une sorte de boîte de Pandore et se dire ça allait être quelque chose de démesuré diapos suivante donc ensuite bon ben tout ça ça a été compilé analysé et restitué dans un dossier de synthèse qui essayait de mettre en avant pour chaque école quel était vraiment le point marquant qui ressortait à la fois des débats en direct et à la fois des retours après les ateliers et ensuite aussi des points importants qu'il ne faut pas perdre de vue et donc ce qui permettait de constituer aussi le retour de ces fameux usagers diapos suivante oui alors juste voilà donc ça c'était la mission d'accompagnement sur les écoles primitaires de l'architecture alors au final il y a beaucoup de choses à en dire c'était passionnant évidemment c'était une énorme liberté et avec aussi beaucoup de frustration donc au final le PPP le partenariat public-privé ne s'est pas concrétisé donc avec la sensation d'avoir aussi un peu vendu du rêve mais néanmoins les démarches ont eu lieu les dossiers ont été constitués il y a une base de diagnostic et tout ça est là en fait mobilisable donc là je renverrai peut-être vers la cellule d'architecture qui pourra peut-être plus indiquer en tout cas pour donner la façon dont ça a pu être utilisé ou pas à posteriori c'est vrai que moi je manque un peu plus de visibilité sur ce point je trouve que ce serait intéressant de voir aussi ce que ça a fait bouger si ça a fait bouger dans les écoles et voilà j'ai par exemple il y a six mois un ancien directeur d'une école qui m'a rappelé parce que le président d'une association d'architecture et il voulait organiser des ateliers dans des écoles et donc du coup il se souvenait de ça donc quelque part voilà c'est ce genre de retour mais moi j'ai des visions assez ponctuelles de ça c'est évidemment extrêmement intense en implication en rencontre en déconvenue aussi mais aussi en belle surprise je veux vraiment saluer la confiance et la liberté aussi qui ont été accordées par la cellule d'architecture pour aller dans l'expérimentation parce que l'expérimentation il y a une reprise de risque on ne sait pas vraiment où ça mène et par contre ce qui me semblait vraiment important aussi de relever c'est le fait d'associer beaucoup de monde à ces démarches là et c'est là où on pourrait aussi on pourrait peut-être avancer là-dessus parce que si on est très nombreux à s'impliquer et à partager ce type de démarches elles sont beaucoup plus faciles à tenir dans la durée alors évidemment c'est très compliqué il y a les calendriers chacun est très occupé ça veut dire qu'il faut la volonté il faut accepter de s'engager dans un processus dont on ne sait pas où il va mener ça reste ouvert donc voilà d'avoir aussi pas mal de représentants de l'administration centrale pour crédibiliser pour se projeter à long terme pour être en confiance mais aussi de professionnel donc là j'ai pas mal cité les chefs de projet voilà mais les ateliers ça aurait peut-être aussi été vraiment bien d'avoir peut-être sinon des prestations extérieures mais d'avoir une ingénierie étoffée autour de ça pour que vraiment il y ait un réseau et un relais tout en s'adaptant à chaque contexte parce que même si la démarche était commune aux 22 écoles évidemment il y avait 22 situations qui étaient toutes diamétralement différentes et voilà ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il y a vraiment eu j'ai ressenti un intérêt très fort une très forte appétence à tout ça et voilà donc ça ça me semble quelque chose de positif je pense que dans les débats ce serait important cette hypothèse de partir du vécu de prendre le temps alors évidemment on aurait aimé qu'il soit plus long peut-être se caler sur un temps scolaire aussi pour l'intégrer aussi dans le projet pédagogique l'idée du regard extérieur mener en une chose en intense c'est important regard extérieur aussi ça permet de faire bouger les lignes et il me semble que là il y a quelque chose qui pourrait être reproduit approfondi éventuellement généralisé parce que c'est quand même un maillon extrêmement précieux et voilà c'était un test de grandeur réelle plein de ferments potentiels et là aussi je pense que ce sera intéressant d'avoir le retour de la cellule architecture qui a initié cette expérience et qui l'a laissé exister et qui était tout à fait merveilleux j'aimerais si j'ai un tout petit peu de temps revenir aussi encore sur une deuxième expérience donc diapos suivante qui a été mené avec l'école de tous et donc là je suis enchantée de voir que dans les participants il y a plein de représentants de l'école de tous donc là aussi ils pourront faire part de leur vision puisque je vais donner mon point de vue et donc qui est sûrement étoffé donc là ça s'est mené 2017-2018 donc voilà après une petite dizaine d'années plus tard et un contexte beaucoup plus confortable je dirais puisque les promoteurs du projet étaient convaincus aussi par la nécessité de s'intéresser à l'architecture et faisaient vraiment facilement les liens entre bien-être réussite pédagogique et structuration de l'espace et donc c'est une SDL qui réunit des professionnels de l'enseignement qui avait constaté d'importants dysfonctionnements dans les écoles et sur cette base avait construit un projet pédagogique alternatif qui tient compte de la composition multiculturelle de la société qui intègre les difficultés croissantes face à l'enseignement qui est essentiellement théorique et donc en redonnant une part beaucoup plus belle aux dimensions pratiques techniques manuelles artistiques corporelles l'exemple qui a été présenté juste avant c'est complètement en phase avec ce type de projet et qui mise aussi sur l'entraîne la responsabilisation la coopération et donc l'école de tous ensuite s'est intéressée au lien entre leur projet social et pédagogique et sa spécialisation sa spatialisation dans l'objectif de mettre en place des écoles pilotes au sein du réseau de la fédération OEMI de Bruxelles donc là pour ça il fallait construire une structure de cahier des charges pour développer des écoles de tous vraiment fondée sur la question d'adaptation et d'appropriation et même s'il y a une philosophie commune chaque réponse reste évidemment complètement spécifique et adaptée à chaque lieu chaque équipe pédagogique et la question qui se posait c'est quels éléments fondamentaux devaient partager les écoles de tous en termes d'architecture en termes d'espace d'organisation dans l'objectif que sa pédagogie puisse se déployer de façon optimale voilà le constat de départ c'est qu'il y avait quand même peu de littérature en fait existante sur ces liens entre pédagogie et architecture mis à part les normes techniques quelques publications mais des fois anciennes donc la proposition c'était de partir du terrain et donc d'aller à la rencontre d'école à pédagogie active visiter les lieux interroger les usagers donc la direction les usémiants le personnel les élèves et avoir leur retour d'expérience dans leurs bâtiments alors des bâtiments dont l'architecture avait été pensée en même temps que le projet pédagogique ou de bâtiments hérités avec lesquels il faut composer la diapo suivante donc il y avait déjà plusieurs groupes de travail au sein de l'école de tous qui réussissaient donc ces personnes de terrain expérimenté et donc là il y a un groupe de travail spécifique dédié à cette question de la spatialisation et de l'architecture qui regroupait des architectes de la fédération à l'Union de Bruxelles des enseignants des personnes de perspective Bruxelles enfin voilà évidemment les gens de l'école de tous diapo suivante donc on a on a identifié quelques écoles et on a commencé à voir des lignes de force aussi qui émergeaient sur les liens entre pédagogie et architecture et donc le projet s'est concrétisé parce que c'était complètement ouvert on se dit on va sur le terrain on va visiter on rencontre on réfléchit entre nous et voilà trouver les bons outils pour que ça se concrétise et l'idée a été de constituer un VADB comme illustré pour bien mettre en relation les principes pédagogiques de l'école de tous avec la dimension architecturale et que ce soit un guide en fait pour intégrer dans les cahiers des charges donc il a été structuré en partant des besoins fonctionnels de l'école alors avec 120 fiches qui balayent tous les thèmes à prendre en compte certains qui traitent d'un local très précis avec voilà description détaillée quantifiée et d'autres complètement transversales qui s'appliquent à tous les espaces donc c'était quand même assez conséquent un diapo suivante et en parallèle vers la fin de cette opération et en parallèle il y a deux projets pilotes qui ont émergé donc avec une nouvelle école à Anderlecht à construire et une école à réhabilité à Angleur à Lège et donc l'équipe de l'école de tous s'est emparée de travail de terrain et de constitution de VADEMECOM pour nourrir les cahiers des charges de ces deux projets opérationnels sur la création de ces écoles de touche donc là aussi je trouve que ce sera c'est bien qu'ils soient parmi nous parce qu'ils pourront aussi nous dire de leur point de vue la façon dont ces visites et cette réflexion collective a pu nourrir leur démarche et du point de vue opérationnel et la façon dont ça vit aujourd'hui la dernière diapo donc là aussi on était quand même aussi dans quelque chose de démarche complètement hors norme expérimentale et avec une ouverture d'esprit et une volonté de recherche collaborative très exigeante et extrêmement généreuse et riche et vraiment très précieuse c'est vrai comme ce sont des domaines assez peu explorés on est obligé d'inventer des méthodes de sortir de tout dogme et je reviens à cette question de la prise de risque d'accepter d'avancer sans savoir où ça va mener et peut-être que ça va aussi mener nulle part ça fait partie de l'équation de départ et donc tous ont joué le jeu donc c'est quand même voilà c'est vraiment à souligner alors ça reste un travail sous-marin qui a créé une émulation et qui a vraiment confirmé toutes les intuitions de départ avec une mise en évidence d'une complexité peut-être encore plus importante que ce qu'on imaginait pour aller très finement dans les liens entre architecture et pédagogie ça demande beaucoup d'investissement en temps en réflexion donc ça mobilise beaucoup donc c'est vraiment toutes ces phases à amont qu'on a tendance à négliger parce qu'il faut vite aller dans le concret vite aller dans l'opération internationale voilà demande du temps et demande de la réflexion et en même temps permettre de faire beaucoup d'économies et de gagner du temps par la suite même voilà c'est vraiment quelque chose qui me semble important parce que c'est souvent négligé mais c'est vraiment capital et je trouve que dans ces projets de rénovation construction d'école il y a vraiment je voudrais leur donner une place et une valeur vraiment plus importante parce que ce sont des moments très productifs et qui permettent de structurer tous les choix en conscience des implications et avec des réelles économies d'investissement et de fonctionnement parce qu'en fait ils permettent de poser des principes de qualité et dès le début et du coup la qualité c'est plus seulement un petit machin qui va coûter cher et qu'on va voir à la fin si on le garde ou pas si on accepte le surcours donc ça inverse aussi le regard à la note voilà ce que j'avais envie de vous partager et j'invite vraiment les partenaires de ces expériences à compléter aussi avec leur retour merci monsieur oui voilà vraiment tout à fait emballé par ce que j'ai entendu c'est-à-dire que quand on voit par exemple les plans qui ont été faits et présentés par Xavier Lossé on se rend compte qu'on a tous les concepts pédagogiques essentiels qui se mettent en mouvement l'idée de co-éducation c'est-à-dire un espace particulier de rencontre avec les parents mais pas toute l'école ouverte aux parents c'est ça la co-éducation et ça existe parce que le danger effectivement d'un projet spectaculaire comme celui-là c'est que les petites écoles avec moins de moyens vont dire mais moi je ne saurais jamais faire ça mais le principe c'est aussi de mettre en place moi j'ai assisté dans beaucoup d'écoles à la mise en place d'un espace bisous-calin qui permettait aux parents simplement dans des situations confortables de dire au revoir à leur enfant de les saluer des lieux de rencontre mais clairement dédiés pour ça et confortables j'ai entendu le mot confort sur ce plan-là c'est important on prend rendez-vous avec son kiné on prend rendez-vous avec son psychologue il faut absolument qu'on prenne rendez-vous avec l'enseignant de ses enfants les enseignants ne sont pas des personnes qu'on doit pouvoir apostrofer sur un parking parce qu'on a quelque chose à dire ou pénétrer dans la classe qui est le lieu de l'élève et de l'enseignant et donc quand je vois ce type d'espace je me dis on est vraiment dans l'ère du temps c'est-à-dire des lieux de co-éducation où la rencontre se fait dans des conditions sécurisantes pour l'identité de chacun l'autre espace que j'ai trouvé tout à fait emballant c'est qu'on est dans une mise en mouvement de ce qu'on appelle la cité de l'éducation j'ai beaucoup de frustration je dois vous avouer par rapport aux cités de l'éducation parce que c'est une idée qui vient de Belgique qui est née ici la méthodologie je l'ai mise en place avec Jean-Pierre Pourtois notamment à l'époque et puis elle est partie en France où là des centaines de millions d'euros ont été débloqués pour créer des cités de l'éducation c'est-à-dire ouvrir l'école à l'extérieur dans des conditions où l'enseignement l'éducation devient l'affaire de tous mais l'école reste effectivement protégée c'est pas tout le monde rentre et on fait tout et n'importe quoi mais l'école fait partie d'une communauté éducative toute cette méthodologie existe elle n'est pas encore appliquée dans les écoles mais quand je vois qu'un architecte finalement le met pratiquement en mouvement c'est-à-dire avec des espaces modulables c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et le troisième élément et ça c'est venu dans les deux exposés l'école comme lieu de promotion du vivre ensemble c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi comme on l'imagine quand on fait une cour de récréation les enfants on va les faire rentrer je vais dire sous la cour de récréation et chacun est libre d'essayer d'y trouver son territoire j'aime beaucoup par exemple cette idée d'îlot même si je pense que cet îlot devient tout à fait je vais dire gérable si on est dans des espaces qui sont régulés si vos îlots ne sont pas régulés les enseignants vont très vite vous dire comment est-ce que je vais contrôler tout ça comment est-ce que je vais surveiller tout ça qu'est-ce qui va m'échapper il faut aussi tenir compte du point de vue du terrain les enseignants ont besoin de savoir comment ils peuvent contrôler l'espace qui va être mis sous leur responsabilité il faut quand même le savoir je veux dire qu'on peut faire les plus beaux projets du monde les personnes qui seront responsables de ce qui se passe sur ces territoires ça restera ceux à qui on aura dédié la fonction de les contrôler les surveiller donc il faut entendre leur avis aussi les îlots très bien ça ressemble d'ailleurs étonnamment à ce qui se passe dans les classes flexibles donc sur le plan pédagogique c'est quelque chose absolument dans l'air du temps mais dans un espace qui assure aux enseignants aux surveillants aux accueillants scolaires la possibilité de contrôler la végétalisation c'est la même chose vous savez le gros problème des écoles minérales c'est qu'il y avait des arbres dedans mais des arbres sans branches tout simplement parce qu'il ne fallait pas que les enfants grimpent sur les branches donc vous avez des arbres à branches hautes uniquement c'est le seul végétal que vous trouvez dans les écoles si on veut introduire de la diversité sur ce plan là il faut aussi des espaces qui soient mieux contrôlables par les enseignants et par ceux pour qui c'est la fonction et le rôle donc le petit bémol que je mets c'est toujours ne pas trop penser sans tenir compte des gens de terrain qui vont devoir activer moi je vais trop souvent dans des écoles qui sont parfois superbes et puis les enseignants me disent mais on n'a pas conçu ça en fonction de ce que nous on voulait faire sur le plan pédagogique et je crois que c'est l'objectif de rencontre qu'on a ici si je peux réagir je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites donc au moment effectivement du concours on n'avait pas pu forcément rencontrer les futurs utilisateurs et donc tout le travail qui a été mené depuis le concours jusqu'à aujourd'hui c'est justement des moments de rencontre à travers des ateliers participatifs qui ont mêlé à la fois les riverains ça c'est important de dire et à la fois le corps enseignant et pas chacun de son côté parce que forcément les avis désidérata des uns ne coïncident pas toujours avec ceux des autres donc c'est pas important de trouver des moments de rencontre entre les deux et ce qui est ressorti du projet c'est que forcément tout est emballant c'est emballant comme projet mais c'était la question des modalités de gestion qui est toujours la grande question et on l'avait mis d'ailleurs sur la table au moment du concours où on souhaite nous absolument éviter que l'école à un moment ferme ses portes de peur qu'elle ne sache justement pas comment gérer ces espaces-là que ce soit d'ailleurs des espaces comme la Halle comme les cours de récréation et donc on a mené tous des ateliers participatifs justement avec l'école et ce qui en est ressorti finalement c'est la mise en place d'un gestionnaire extérieur qui n'est pas l'école qui n'est peut-être pas la commune mais qui est peut-être une ASBL des riverains justement pour être certain que la Halle soit menée en tant que maison de quartier tout en privilégiant et ça c'est important de le dire que l'école doitait l'utilisateur principal voilà et donc c'était assez intéressant parce que voilà on se rendait compte que le pouvoir organisateur ne voulait pas non plus avoir dans les mains la gestion de ce genre il y a eu d'autres débats qui étaient très intéressants comme l'ouverture de la cour de récréation à l'extérieur il y a des gens qui disaient mais s'il y a des drogués qui viennent là le week-end et qui laissent des seringues qui va aller enlever ces seringues pour que le lundi matin les élèves ne tombent pas dessus et c'est vrai c'est des questions pratiques mais qu'il faut entendre et donc voilà donc ça a été mené en parallèle la commune je crois a débloqué in fine un budget pour ça parce que pour nous c'était primordial on a mis en place j'ai expliqué tout à l'heure aussi une ludothèque en face à l'avant qui peut aussi jouer le rôle de gestionnaire et à travers justement l'idée de jeu qui forcément va bien avec l'idée d'école et donc tout forme un tout mais c'est vrai que la question des modalités de gestion était assez essentielle comme la modalité ou la gestion des accès qui est très importante dans une école on voulait éviter de si j'ose dire multiplier les pions enfin j'aime pas ce mot là mais voilà parce qu'il y a des multitudes d'entrées dans le complexe et donc voilà à chaque école parce qu'une école fondamentale et une école secondaire égale un accès c'est toujours clair on ne veut pas des multiples accès ça ne fonctionnera pas et ça évite aussi de multiplier forcément les personnes qui vont surveiller le complexe et donc tout ça on a réussi à gérer avec des modalités d'accès qui sont des badges en fait de la même manière par exemple les élèves qui vont dans les salles polytechniques dans la maison de quartier mais ils vont accompagner toujours d'un enseignant un petit peu quand on va à la piscine voilà on prend le trottoir et puis on va à la piscine et donc voilà c'est la même idée et il y a un degré d'autonomie qui varie en fonction de l'âge des élèves les élèves les plus grands vont pouvoir aller par eux-mêmes dans la halle profiter d'un repas vont pouvoir même sortir il faut savoir que la halle va pouvoir aussi accueillir des élèves d'autres établissements puisqu'il faut savoir dans le quartier il y a l'athénère Charles Jensens par exemple qui a peu d'espace d'accueil de ce type et donc la halle permet aussi d'accueillir des jeunes le temps de midi d'autres établissements scolaires mais donc ça pose aussi des questions de sécurité de gestion de mélange des élèves mais tout ça la commune en a parfaitement conscience et je pense qu'on a trouvé une solution à la fois avec les riverains et à la fois avec le Coran c'est vrai si je peux juste me permettre pour rebondir sur ce qui vient d'être dit tout ça c'est un problème de régulation en fait l'être humain a des outils pour réguler ce sont des règles qu'on met en place qui supposent un signalement de ces règles c'est peut-être ce qui manque un tout petit peu dans ce type de projet c'est là que la réflexion avec les pédagogues peut à mon avis être très utile si vous régulez mettre en place des règles ça ne sert jamais à gérer ce qui se passe à l'intérieur des groupes mais ça permet de réguler leurs déplacements et leurs regroupements or dans un projet comme celui-là c'est impératif que les enseignants aient le sentiment de contrôler les territoires parce que les flux sont régulés et c'est ce que vous expliquez d'une manière suffisamment je vais dire explicite mais c'est important de mettre des outils en place pour les enseignants qui permettent justement cette régulation on l'a vu pendant la pandémie quand ceux qui ont dû le bricoler dérégulaient sur le flux avec je viens de l'entendre une seule entrée par exemple évidemment éviter à un moment donné que dans des couloirs on court je trouvais j'étais fasciné par les images que j'ai vues sauf que si les élèves courent dans des espaces là vous savez j'étais au Qatar où ces écoles fermées parce qu'il fait très chaud elles sont toutes fermées si vous courez et que vous criez dans ces cours fermés c'est l'enfer pour tout le monde très très vite résultat il n'y a pas de football mais au Qatar ils sont en train de préparer la coupe du monde il n'y a pas un seul Qataris qui accepte de parler d'autre chose que de football donc ne supprimez pas le football dans les cours de création ils ont mis des baby foot mais avec des petites tribunes autour c'est ça tenir compte des réalités je fais dire d'un terrain et donc il faut que ce soit régulé vous ne pouvez pas imaginer et je trouve que les illustrations qui montraient ces espaces notamment dans les écoles d'Excel que j'ai eu beaucoup l'occasion de visiter et qui sont des écoles qui effectivement sur le plan architectural sont superbes mais qui ne sont pas conçues à l'origine pour être des écoles parce que vous avez une caisse de résonance qui fait énormément de bruit et que si on a des activités qui ne sont pas justement et la ludothèque c'est l'activité parfaite pour ce type d'espace inviter des élèves dans ces espaces-là à s'asseoir mais pour qu'ils s'asseillent il faut qu'ils soient stimulés pour le faire et donc c'est cette réflexion-là je pense qu'on doit avoir à mon avis pas seulement avec des riverains mais aussi avec ceux qui vont activer ces espaces c'est-à-dire les enseignants les éducateurs et ceux qui en auront la responsabilité de son contrôle et cette régulation vous savez on régule des déplacements et des regroupements on diffuse des normes pour vivre ensemble à l'intérieur des groupes et si on veut faire société il faut qu'on aide pour la transmission des lois qui existent dans un monde social et tout ça doit être très bien rangé si vous voulez construire des pédagogies dans lesquelles les enfants et les enseignants se retrouvent et se sentent suffisamment éditionnés Est-ce que je peux poser une petite question ? Bruno Mbeck ? Oui ou non ? J'en sais pas Bien sûr, bien sûr Voilà, c'était parce que sur les cours de récréation notamment il y a un sujet qui n'a pas été abordé j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus sur la question de la clôture du lieu fermé j'ai notamment en tête un exemple d'une école malheureusement on n'a pas pu rencontrer les enseignants et en discuter mais c'était lors d'une visite du quartier Vauban à Fribourg en Allemagne où il y a la cour d'une école maternelle qui est l'espace public c'est-à-dire qu'il n'y a aucune clôture l'espace est complètement ouvert et complètement confondu éventuellement un petit fossé qui recueille les eaux de pluie pour marquer une sorte de périmètre le fossé qu'on peut enjamber donc il n'y a pas de barrière il n'y a pas de clôture il n'y a pas de grillage une perméabilité complète et j'avoue que c'est assez réjouissant de voir qu'effectivement on n'est pas obligé de les parquer mais je me pose la question comment ça peut marcher j'aimerais bien avoir votre regard sur ce type soit ces petits aménagements soit la nécessité de la clôture alors je comprends tout à fait votre question parce que c'est celle que les architectes se sont toujours posées à l'école c'est-à-dire qu'on a hérité le bâtiment qui était fermé on l'a très bien vu d'ailleurs dans l'aménagement des cols fermés et puis à un moment donné on a vu l'apparition du verre c'est-à-dire il fallait des espaces ouverts clairs dans lesquels tout le monde peut voir l'extérieur et être au-dessus et puis on a eu derrière ça un mouvement sécuritaire qui a été intensifié par les attentats par le sentiment d'être menacé qui fait que les écoles ouvertes comme vous les voyez aux Etats-Unis je visitais les écoles belges avec un collègue des Etats-Unis il était sidéré parce que lui toutes les écoles là-bas sont ouvertes telles que vous le décrivez mais dit-il on a le problème de la sécurité qui devient un problème massif au point qu'ils ont une dérive sécuritaire très très lourde vous savez vous imaginez qu'en Belgique on puisse en fédération ou en Bruxelles on suggère aux enseignants de venir armer à l'école c'est suggéré aux Etats-Unis parce que cette dérive sécuritaire est importante il faut tenir compte d'un équilibre entre le sentiment d'être protégé sans être enfermé c'est pour ça que la végétalisation est essentielle ce que j'ai entendu tout à l'heure et le sentiment d'un espace aéré ça se fait aussi en mettant en place des activités qui ouvrent vers l'extérieur il faut éviter la cour de prison fermée avec des murs et rien dedans ça c'est la catastrophe mais c'est malheureusement notre héritage il faut donc ouvrir le mieux possible les murs doivent être peints il faut rendre effectivement les espaces et vous savez ce n'est pas un architecte que je vais expliquer ça si vous peignez un mur en bleu il ressemble un tout petit peu mieux au ciel et vous avez un sentiment d'ouverture c'est le sentiment d'ouverture qui est important une clôture n'est pas un souci en soi parce que ça donne un sentiment de sécurité mais il faut qu'elle ne donne pas l'impression d'enfermement à l'élève et je vous rencontre tout à fait dans l'idée que si on pouvait ouvrir nos écoles sans la moindre la moindre réserve on casserait tous les murs c'est vrai et ça c'est l'idée des classes balades par exemple ce que vous évoquez moi je préfère une école qui dit on a nos murs mais nos murs on n'est pas enfermés dedans la classe c'est pas l'endroit et là je pense qu'il y a un petit peu un manque d'audace le système de classe il date du 17ème siècle en tant que classe comme une pièce la classe c'est pas une pièce la classe c'est le nombre c'est les élèves qui se regroupent autour de ce qu'ils identifient comme étant un enseignant vous pouvez faire classe autour d'un arbre la pédagogie a commencé si vous regardez Socrate enfin Platon pardon Aristote ou Épicure ils donnaient cours dehors et puis on a enfermé les élèves et on les a enfermés dans des classes ces classes sont heureusement devenues flexibles mais vous mettez le doigt dessus elles se sont fermées comme des petits îlots fermés les uns aux autres et avec des cours fermés à l'extérieur et donc je pense que l'ouverture c'est pour ça que je parle d'ouverture de l'école c'est aussi se donner les moyens de sortir vers l'extérieur et de faire rentrer de manière temporaire d'autres personnes l'école comme lieu fermé alors ça pose effectivement le problème de la gestion des flux qui ne sont pas ceux des élèves une école n'aura jamais de pouvoir sur quelqu'un qui n'est pas un élève ou un enseignant et donc dès que vous devrez ce que vous ne pouvez pas gérer dans l'espace vous devez gérer dans le temps j'ouvre et c'est ce que j'ai entendu dans l'exposé de Xavier Lostry on ouvre l'espace au moment où l'école n'est plus l'école alors elle s'ouvre et puis une fois que les élèves reviennent dedans ça redevient le lieu des élèves et des enseignants pour répondre à votre question je pense que les enseignants comme les élèves ont besoin aussi d'être sécurisés dans un espace au moment en tout cas où ils sont à l'école pour apprendre il faut que cet espace ne soit pas fermé aux autres mais qu'il ne s'ouvre que dans les moments où les espaces ne sont pas dilués une école ne sera jamais une espèce de foire même si vous regardez le jardin des piqûres même si vous regardez Aristote et ils étaient tous dans des espaces ouverts mais dans lesquels on était à l'abri du reste du monde parce que pour penser pour réfléchir ensemble il faut faire classe et faire classe et se regrouper autour d'un enseignant merci votre réaction peut-être entre vous oui moi je voulais juste rajouter effectivement je suis tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit il faut juste aussi contextualiser le projet de Rabelais aussi à son environnement on est dans une école dans un environnement bâti très dense donc forcément l'ouverture de la cour de récréation au quartier est aussi un besoin qui est exprimé par le quartier je pense et les résidents il est vrai que voilà une école dans un autre cadre je dirais dans une autre partie de la Wallonie forcément va être totalement peut-être pensée différemment donc cette notion-là est importante aussi mais je pense qu'une école en ville ne peut pas se permettre de ne pas s'ouvrir je l'évoquais tout à l'heure il y a aussi la volonté de mutualiser les espaces parce que j'ai vu dans le chat des questions par rapport au budget de l'école c'est pas une école élitiste je veux dire on a des subsides qui sont très cadrés par la fédération Wallonie-Bruxelles mais également des budgets régionaux il y a des budgets communaux l'idée étant qu'on va pouvoir mutualiser ces subsides pour pouvoir offrir des espaces je vous disais tout à l'heure il y a trois salles de sport qui existent dans le projet donc deux d'entre elles vont être accessibles par le public extérieur et forcément ce cofinancement permet de mutualiser des espaces qui coûtent cher voilà et qui vont du coup permettre en fait d'offrir plus à la fois aux élèves et à la fois aux riverains donc ça c'est vraiment important et je pense qu'une école en ville en tout cas ne peut pas se fermer ça doit être aussi le réceptacle je pense de plein d'activités et d'émergences qui existent à travers la culture et à travers finalement les dynamiques qui existent en ville par rapport à des comités de quartier je vais peut-être à ce moment-ci parce qu'effectivement il y a pas mal de questions dans le chat dans le chat mais répondre en lien avec ce que Xavier Lestri vient de dire donc il existe effectivement des normes physiques et financières au sein de la fédération Wallonie-Bruxelles qui cadrent à la fois les mètres carrés si je peux résumer ainsi qui sont acceptables pour construire ou rénover une école en fonction du nombre d'élèves et qui cadrent aussi les coûts liés à ces mètres carrés alors j'ai vu une intervention d'un architecte qui travaille notamment sur d'autres projets pour la fédération Wallonie-Bruxelles et qui s'inquiète effectivement de ces normes qui sont assez strictes et je pense que ce que Xavier vient de dire c'est-à-dire la mutualisation des financements publics en fonction des typologies d'espace est évidemment une piste pour ouvrir les capacités budgétaires et répondre aux besoins d'un établissement scolaire mais par ailleurs dans le cadre du chantier des bâtiments scolaires ces normes physiques et financières sont mises sur le métier donc nous travaillons à les revisiter de telle sorte à ce qu'elles puissent mieux coller aux besoins actuels aux défis futurs aussi les défis climatiques que le ministre l'a rappelé sont évidemment un enjeu assez fondamental pour nous en partenariat d'ailleurs avec les régions puisque les enjeux climatiques sont des thématiques qui sont plutôt pilotées au niveau régional même si nous en tant qu'autres institutions publiques et particulièrement dans les écoles qui doivent être exemplaires nous en serons un acteur central de même que tous citoyens d'ailleurs mais on essaye de travailler sur l'ensemble des dispositifs qui vont contribuer à l'émergence d'une qualité globale au niveau des infrastructures scolaires ça je pense que c'est vraiment un objectif du chantier et cette qualité elle passe bien entendu par des budgets adéquats pour répondre à cette qualité et notamment je réponds à la question de Damien Henri que j'ai vu apparaître dans le chat la question des abords qui effectivement est assez peu prise en considération aujourd'hui dans nos normes physiques et financières et qui doit être absolument retravaillée puisqu'on en a beaucoup parlé à l'occasion de ce webinaire c'est évidemment un sujet fondamental mais aussi la question des coûts induits par ces exigences climatiques qui vont nous amener à faire évidemment des écoles qui vont être durables au sens où on l'entend de manière habituelle mais aussi au sens où elles doivent durer dans le temps et donc être pérennes dans le temps et je voulais pour terminer mon intervention à ce stade-ci réagir aussi à ce qui vient d'être dit à propos de l'antagonisme qu'il y a parfois entre ouverture et fermeture entre sécurité et liberté j'ai eu il y a une dizaine d'années l'occasion de me pencher sur un projet pour une école à Philippeville qui est située sur un énorme territoire qui fait à peu près 7 hectares et demi et où il n'y a pas de clôture donc il y a 19 bâtiments au milieu d'un campus c'est un peu comme un campus à l'américaine et je me souviens que nous étions en phase préparatoire du concours et j'avais posé la question au directeur de l'école en lui disant mais comment vous gérez cette ouverture parce que finalement en sortant d'un bâtiment n'importe quel élève pouvait se retrouver sur l'espace public en quelque sorte et il m'a répondu une chose qui m'est toujours restée à l'esprit il m'a dit moi mon métier en tant que responsable de cette institution c'était une école de 1300 élèves donc une grosse école en tant que responsable de cette institution c'est d'apprendre aux élèves à gérer leur liberté et il disait il y a une autre école à Philippeville qui est une école avec des hauts murs qui font 3 mètres de haut et on retrouve autant d'étudiants dans les bistrots de la ville du centre-ville en provenance de d'autres écoles qu'en provenance de l'école avec les hauts murs la seule chose c'est qu'il prête le risque de se casser la figure en passant par le mur c'est une petite réflexion une petite expérience mais qui m'est restée comme étant peut-être une illustration de ce que Bruno Mb en début de son intervention il disait à savoir comment articuler les réponses architecturales aux projets pédagogiques et aux enjeux pédagogiques parce que ça c'est vraiment ce qui est au cœur de notre webinaire aujourd'hui et la participation dont Mathilde a parlé est évidemment le lieu suffisamment en amont de la régulation c'est un mot qu'on a beaucoup entendu au cours de ce webinaire de la régulation de ces enjeux entre architecture et pédagogie l'architecture ne va évidemment pas tout régler à elle toute seule même si parfois les architectes le croient mais il y a vraiment une articulation entre questions réponses qui doit se situer en amont du lancement du projet c'est vrai que Xavier a dit que la participation dans le cadre d'un concours c'est parfois difficile mais c'est aussi pour ça qu'on avait mis en place cette expérience les écoles prennent le temps de l'architecture c'était pour travailler le plus en amont possible et articuler l'intervention de tous les partenaires de l'école quels qu'ils soient si je peux réagir à ce que vous venez de dire parce que c'est vraiment pour moi le cœur du problème c'est-à-dire qu'on peut mettre en place tous les changements pédagogiques il faut éviter que ça soit brutal et pour éviter que ce soit brutal ce que vous dites par rapport aux deux écoles je connais très très bien et effectivement vous avez tout à fait raison ils ont un projet pédagogique fort et ils ont été accompagnés dans la mise en place de ce projet pédagogique le problème serait une architecture qui changerait de forme sans accompagnement des enseignants et il faut prévoir cette structure d'accompagnement avant la mise en chantier parce que l'exemple typique qui montre comment certains ont été dans le mur avec l'enseignement hybride c'est l'insuffisance je le dis très clairement de la structure d'accompagnement des enseignants l'enseignement hybride peut réaliser de très très bons résultats mais regardez le désenchantement que ça produit parce que certains enseignants n'ont simplement pas été accompagnés dans les nouvelles pédagogies qui sont les pédagogies inversées moi j'ai vu des enseignants faire de l'enseignement ex cathédra sur ordinateur évidemment qui vont dans le mur c'était des petites capsules de 10 minutes après on revient en présentiel et on change la qualité du présentiel avec de l'enseignement mutuel et de l'enseignement par question à l'enseignant si on passe à côté en disant les architectes vont faire des trucs des bâtiments très attractifs vous connaissez moi comme moi le monde enseignant ils sont dans la pratique ils ont les mains dans le cambouis vous verrez que vous pourrez faire le plus beau bâtiment du monde vous aurez quelques mois après des tas de désenchantés qui vont vous dire on aurait dû penser à ceci on aurait dû penser à cela si on y a pensé et c'est je pense l'initiative que vous prenez c'est celle-là c'est-à-dire mettre les architectes en travail de partenariat et ça a été expliqué tantôt comme l'implication est importante et bien il faut prévoir la structure d'accompagnement qui permettra d'accompagner la mise en place de ces bâtiments scolaires je trouve par exemple et bien quand je vois ce que Xavier Lostry nous montre c'est fascinant c'est effectivement l'école dont je rêve il l'a dessiné pour moi c'est magnifique simplement vous avez vous avez la co-éducation la cité de l'éducation et l'apprentissage du vivre ensemble qui ne s'improvise pas qui s'accompagne au niveau des enseignants et je le vois d'ailleurs dans le chat des questions c'est des questions naturelles d'enseignants qui disent comment est-ce qu'on va mettre ça en place comment est-ce qu'on va réguler une population qui pas la nôtre comment est-ce que les lieux de rencontre vont devenir des lieux dans lesquels on peut et vous l'avez très bien exprimé par rapport à Philippe vous avez affaire à un directeur d'école qui a établi un lien de confiance un lien de confiance ça ne s'impose pas ça se construit avec une méthodologie particulière qui permet alors de se passer des murs mais il faut des méthodologies pédagogiques particulières pour pouvoir construire ce lien et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en place maintenant une structure d'accompagnement qui permet à tous les enseignants à tous ceux qui ont un rôle de surveillant d'éducateur de direction d'école le bon usage des bâtiments il ne s'agit pas de donner des boîtes à outils sans à un moment donné mettre des modes d'emploi sinon tout le monde va tout prendre comme un marteau si vous êtes des mauvais bricoleurs comme moi si vous m'offrez une caisse à outils j'utilise le marteau et quand on prend un marteau on prend tout pour un coup et donc on finit par taper sur n'importe quoi et donc les modes d'emploi c'est ça c'est pouvoir avancer en accompagnant de manière bienveillante les enseignants je crois qu'ils en ont vraiment besoin on l'a vu avec l'enseignement hybride ça aurait pu être fait tout à fait autrement si on avait accompagné les enseignants et si on ne les avait pas obligés les malheureux à faire parfois sur leurs petits iphone des films pour essayer de donner cours avec les moyens du bord il fallait que les moyens techniques et ça les architecs le font très très bien mais les moyens techniques on permet de passer au dessus parce que vous avez cette technicité qu'aucun enseignant aucun directeur de cas n'aura jamais et puis une fois qu'on livre le matériel un mode d'emploi pour savoir comment on l'utilise ce sont des structures d'accompagnement mais moi j'aimerais bien réagir aussi à ce que vous enfin cette notion de structure d'accompagnement et ce rôle de médiateur qui souvent on considère que c'est finalement à l'architecte de faire ce rôle-ci en tant que concepteur il devrait effectivement être capable de faire cette synthèse on parle souvent de chef d'orchestre comme ça de toutes les demandes qui en retournent or c'est souvent très compliqué pour ces experts-ci parce que comme on sait ce n'est pas leur métier premier même s'ils ont besoin de se nourrir de tous ces échanges et d'en avoir conscience et donc justement ma question était peut-être plutôt pour Xavier Lostry comment lui il considère cette relation en tant qu'architecte avec les différents utilisateurs les structures accompagnantes et la réception que lui il en a dans la conception d'un projet comme celui de Rabelieu par exemple Alors c'est une excellente question et j'abonde tout à fait dans le sens de dire qu'il y a une construction à la fois architecturale d'un projet d'école mais aussi une construction pédagogique dans le cas du concours ici présent effectivement on est parti d'une feuille blanche même si le cas des charges esquissait déjà un petit peu le préambule du pacte d'excellence mais en même temps la commune d'Ixcel la commune d'Ixcel qui pilote le projet a aussi nommé des personnes à l'instruction publique pour aussi faire ce travail pédagogique en parallèle ils étaient présents chaque fois aux réunions de participation aussi et je pense que l'école parce qu'il y a aussi toute une partie de l'école fondamentale que je n'ai pas présentée où aussi on fait un nouveau bâtiment où il n'y a plus de couloir par exemple où on change complètement la manière aussi de rentrer dans les classes ça va perturber certainement les enseignants actuels qui vont hériter entre guillemets d'une nouvelle école mais il faut pour autant et c'est notre souhait qu'ils adhèrent à ce principe-là pour qu'ils puissent trouver aussi du sens par rapport à des nouvelles pratiques puisqu'en gros on rentre entre guillemets à chaque fois dans une salle polyvalente qui est commune à quatre classes et cette salle est aussi grande qu'une place elle fait 55 mètres carrés de mémoire et c'est justement un lieu pour pouvoir faire des activités autres ou en parallèle ou en coactivité d'autres classes mais c'est aussi un lieu qui permet simplement de créer des écoles de devoir pour des élèves qui sont en difficulté ou en décrochage des cours informatiques et donc nous on a voulu vraiment créer des outils à disposition des professeurs mais il faut encore que ces professeurs adhèrent à ce principe et donc je pense que j'ai vu que Johanna était présente de la commune Excel a comme objectif et on travaille main dans la main justement d'aboutir à un projet où à la fois l'architecture répond exactement à une envie ou un besoin pédagogique exprimé de par forcément les professeurs mais également cette idée du pacte d'excellence et moi je le dis toujours ce qu'on prévoit pour le projet Rabelais ça répond au pacte d'excellence mais il faut déjà anticiper aussi les besoins qui viendront par la suite et c'est une grande difficulté et en même temps c'est ça qui est challengeant et donc voilà je vous rassure le projet que je vous posais présenter il a évolué entre le concours et maintenant par rapport au permis d'urbanisme en tout cas en tenant compte justement de tous ces différents éléments Oui Chantal vas-y je t'en prie Non là je regardais un peu les questions du chat et j'en vois une qui indique effectivement qui évoque la question du rôle de chacun donc je pense que ça c'est vraiment assez fondamental et au cœur de cet échange c'est que chacun doit prendre sa place dans la construction d'une nouvelle école que ce soit effectivement le rôle du maître de l'ouvrage c'est-à-dire celui qui commandite le projet celui qui le finance celui qui est amené à un moment donné à prendre des décisions à trancher mais aussi en amont à construire ces espaces de dialogue et de collaboration entre les différentes personnes qui sont concernées par ce projet et là je pense que nous avons vraiment des efforts à faire quand je vois un certain nombre de questions ou de réflexions dans le chat tant nous au niveau de la fédération Alain et Bruxelles mais évidemment aussi au niveau de tous les pouvoirs organisateurs qui sont à la manœuvre pour piloter ces projets il y a vraiment une question assez centrale de qui fait quoi et à quel moment pour construire des projets qui sont appropriables par les acteurs à la fois du projet pédagogique à la fois de l'environnement parce qu'une école c'est aussi un espace physique qui à un moment donné s'implante dans un quartier s'implante dans un village l'habitude d'utiliser un mot qui est c'est aussi un équipement très structurant voudrais-je dire un peu comme la maison tribunale l'église la place du marché c'est un équipement très structurant et Tiffen utilise beaucoup le mot sociabilisation des espaces et j'aime bien rebondir là-dessus parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des cours de récréation mais on aurait pu aussi parler d'un tas d'autres espaces que sont les réfectoires par exemple qui sont aussi à mon avis des lieux de confrontation que sont les sanitaires on a beaucoup parlé des sanitaires parce qu'avec la crise pandémique évidemment il y a eu des préoccupations à ce niveau-là que sont les couloirs qui ne sont pas uniquement des lieux de passage ce sont les lieux de croisement et ce sont peut-être à l'avenir aussi des lieux qui pourraient servir à autre chose que du passage on l'a vu dans le projet de Xavier qu'à un moment donné par la dilatation des espaces on peut à la fois en faire des lieux de passage mais aussi en faire des lieux d'appropriation pour des petites formes des petites formes pédagogiques ou simplement des lieux de rencontre ou de repos ou d'apaisement s'ils sont conçus de telle sorte à être des lieux apaisants et on pense notamment à la question de l'acoustique beaucoup parler du bruit Bruno je pense qu'il y a le bruit dans les cours d'éducation mais il y a aussi le bruit on a beaucoup de retours à ce niveau-là de la part des enseignants beaucoup de plaintes de la part des enseignants sur la question de la qualité acoustique des espaces scolaires parce que je pense que c'est tout simplement effectivement un enjeu de confort pour les enseignants et pour les enfants et un enjeu d'apaisement du groupe la question acoustique voilà je voulais juste dire ça mais peut-être Tiffen toi qui scrute les éléments du chat tu as fait émerger d'autres questions non il y a aussi assez intéressant en termes de compétences qui revenait aussi sur le rôle des paysagistes par exemple qui sont souvent assez oubliés alors qu'il y a aussi là une capacité et je pense un rôle à prendre en considération dans cet aménagement des espaces donc on a parlé des cours de récréation mais aussi des abords et de l'insertion de l'école dans un paysage rural ou urbain si je peux me permettre pour réagir finalement à vos deux le paysage c'est le décor c'est important c'est essentiel mais ce que madame Nassonville a dit est vraiment vraiment crucial c'est-à-dire qu'on doit réguler c'est-à-dire contrôler les territoires que ce soit les cours de récréation que ce soit les couloirs et tout ça c'est pas les enseignants n'ont pas besoin de formation c'est les enseignants des formations ils n'en peuvent plus c'est trop chronophage ça prend énormément de temps et ils ont besoin de ce temps pour plein d'autres choses par contre diffuser des techniques qui permettent de mettre correctement des enfants en rang quand on a besoin de mettre des élèves en rang il y a des techniques pour le faire et il y a des marquages sur le sol qui facilitent ces techniques le principe c'est que le paysage l'architecture ça doit faciliter la mise en place de techniques qui sont reliées à des pédagogies si vous mettez ça en place alors vous aurez une application parfaite des acteurs en gros s'ils trouvent que les territoires qu'on met à leur disposition sont en je prends un mot tout bête sont pratiques c'est-à-dire ça fait gagner du temps ça ne dilue pas les élèves on peut très bien penser des choses super en termes de vivre ensemble il faudra toujours à un moment donné qu'on tienne compte qu'on devra livrer aux enseignants et au personnel des écoles une armoire avec trois tiroirs un premier tiroir pour dire attention pour contrôler les territoires il y a des techniques qui montrent par exemple je vais prendre un exemple tout bête si vous dites dans le couloir on ne doit pas courir trop vite ce n'est pas une règle c'est une norme vous n'arriverez jamais à la faire respecter au début de l'année plein de gens essayeront de la faire respecter puis tout le monde va se décourager si vous dites on ne court pas dans les couloirs vous aurez une possibilité c'est de faire un panneau qui dit qu'on ne court pas et un panneau c'est un symbole c'est-à-dire que ça ne se conteste pas vous pouvez réécrire la déclaration des droits de l'homme tant que vous voulez vous n'arriverez jamais à faire en sorte qu'avec la déclaration des droits de l'homme on gère la circulation routière la circulation ça se fait avec des règles des règles qui doivent être précises et qui supposent qu'elles soient exprimables sous forme de symboles c'est tout bête mais simplement ce petit message-là permet à des enseignants d'avoir des techniques qui leur permettent de réguler et une régulation ça suppose d'une part des symboles qui permettent d'exprimer la règle sans qu'elle soit contestable c'est pour ça qu'on a des panneaux de circulation et ça permet aussi de punir les infractions si vous ne punissez pas les infractions ça va très très vite se déréguler et la punition c'est pas un gros mot en pédagogie d'ailleurs tous ici autour de la table virtuelle on accepte régulièrement une punition toute bête qui est de payer des amendes quand on enfreint une règle de circulation et imaginez maintenant à Bruxelles je dis il n'y a plus de panneaux on arrête les panneaux vous allez voir ça va se déréguler très très vite et si je dis on maintient les panneaux mais on lève les contraventions vous allez voir que ça va se déréguler très très vite pour en avoir la conviction observez trois villes Bruxelles Casablanca et Cotonou au Blénin vous allez voir ce sont trois territoires différents pour lesquels les règles de circulation en principe sont les mêmes simplement à Bruxelles vous avez des panneaux et le risque d'amende est important ce qui fait que vous allez incorporer les règles à Casablanca vous aurez les mêmes panneaux mais je vous assure pour y aller régulièrement qu'on ne tient pas vraiment compte des punitions si vous faites une infraction il y aura toujours moyen de négocier et les policiers ont plein d'autres choses à faire visiblement que de gérer la circulation résultat Casablanca fait un bruit pas possible et ils ont beaucoup plus d'accidents qu'à Bruxelles et si vous êtes plus aventuré allez à Cotonou au Bénin où vous allez voir si vous ne klaxonnez pas tout le temps vous n'arriverez jamais à faire votre chemin parce qu'il n'y a plus de panneaux et on vous dit en principe on tient à sa droite comme on dit dans de très nombreuses écoles en principe on ne court pas dans les couloirs mais on ne régule pas avec des principes et il faut des techniques pédagogiques qui permettent d'installer ces règles si vous voulez que tous les espaces superbement pensés vraiment mon enthousiasme est sans limite pour ce que j'ai vu c'est magnifique c'est exactement vers ça qu'on doit aller en tenant compte des moyens de chacun mais c'est dans cette direction-là des espaces de convivialité des couloirs comme Mme Dassonville le dit très très bien qui ne sont pas que des lieux de passage mais dans lesquels il y a des coins-salons mais pas des endroits où on peut s'arrêter n'importe où si quand vous marchez dans le couloir vous avez des élèves par terre dans les escaliers etc. parce que les lieux de convivialité sont des lieux informels non, on fait des coins-salons pour étudiants et pour le reste on ne s'arrête pas dans les couloirs parce que le stationnement est interdit sauf dans ces coins-salons ou dans des valves et c'est clairement identifié là vous aurez une régulation qui n'est pas du tout je vais dire quelque chose qui donne une espèce d'apparence totalitaire la régulation elle ne porte que sur le mouvement et sur les déplacements physiques pour la maîtrise des groupes il y a d'autres techniques c'est les espaces de parole régulées et pour diffuser des lois il y a d'autres stratégies et d'autres techniques c'est les conseils d'éducation disciplinaire si vous avez des dispositifs pédagogiques qui sont à la hauteur de vos plans d'architecture vous aurez une pédagogie de très 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 haut niveau mais si vous avez des bâtiments scolaires qui s'avèrent décevant dans leur utilisation parce que dénaturés et que dix ans après vous constatez que ces endroits sont des endroits trop bruyants et ça ce bruit c'est pas rien du bruit dans une école c'est ce qui crée de l'inconfort chez tout le monde et que vous avez matériel qui est détérioré parce que simplement on n'aura pas mis en place une pédagogie qui a la même valeur et la même assurance que le renouveau architectural c'est pour ça qu'il faut faire un mouvement d'ensemble et que s'il n'y a pas cette structure d'accompagnement je pense que vous risquez à un moment donné une forme de désenchantement très très rapide parce que on va vous dire vous avez vendu du rêve j'ai entendu d'ailleurs tout à l'heure dans l'exposé de Mathilde Kempf cette idée de rêve l'architecture c'est du rêve Hegel le disait tellement mieux que moi c'est le premier des arts c'est celui qui permet d'anticiper de valoriser l'avenir et de le construire dans sa tête parce qu'on construit l'architecture d'abord dans sa tête mais évidemment que si ce n'est pas associé à un renouveau pédagogique et évidemment que le pacte d'excellence c'est le premier jalon mais pour que le pacte d'excellence se mette réellement en mouvement il faut accompagner les enseignants derrière l'utilisation de cette nouvelle forme d'architecture sinon les premiers usagers seront les premiers à se trouver désenchantés par des bâtiments d'une très belle qualité c'est d'ailleurs une des remarques qui avait été formulées dans le chat de attention à ne pas engendrer trop de frustration à travers notre réflexion et aussi également un commentaire précédent qui finalement parle aussi de la résistance je dirais pas discrimination mais à l'appropriation des lieux qui est donné et les contre-appropriations par rapport aux intentions initiales donc les salons qui deviennent espaces brol où on entrepose finalement la photocopieuse etc parce qu'il y a finalement un confort aussi d'usage qui s'inscrit dans le temps de l'appropriation je dirais il y a aussi cet enjeu vous avez parlé de modularité c'est-à-dire aussi mettre en place des espaces qui peuvent accepter accueillir une évolution des pratiques une évolution des besoins qui s'inscrit dans le temps long de l'appropriation par une équipe pédagogique qui met en place un projet mais qui par la suite devient plutôt une sorte de trajet aussi j'ai envie de dire presque de pratique et c'est vrai que je m'intéresse souvent sur cette capacité enfin les moyens auxquels les architectes doivent travailler avec cette Mathilde parlait d'ailleurs de ce risque ce peut-être ce probable on met en place toute une série de choses vont-elles vraiment réussir à s'inscrire et à être saisies et donc j'aimerais bien aussi effectivement avoir peut-être une réaction de Xavier par rapport à cet enjeu-ci quand on se projette soi-même en tant qu'architecte dans toute une série d'usages et d'appropriations comment se prépare-t-on aussi à communiquer cette projection et éventuellement à voir ces rectifications par le fait de l'habiter mais donc c'est une vaste question je pense qu'elle est très complexe et en même temps je pense que c'est toujours la fameuse question est-ce que c'est quand vous achetez une maison est-ce que c'est vous qui allez adapter la maison à votre manière de vivre ou est-ce que c'est la maison qui va influencer votre manière de vivre donc je pense que ça peut se rapporter aussi au cadre de l'école je pense que les enseignants actuels connaissent une école et se sont fait je dirais à l'architecture qui leur était proposée et ont adapté leur manière parfois pédagogique de s'y adapter je pense que dans une nouvelle architecture je pense que les pratiques pédagogiques doivent aussi évoluer mais pas de manière trop brutale évidemment et donc il faut laisser des plages si j'ose dire de flexibilité ou d'appropriation moi je n'ai pas du tout la prétention de dire que chaque espace est défini loin de l'air c'est pas moi l'utilisateur et je pense que de manière générale en tant qu'architecte j'ai une grande frustration parce que je ne connais pas toujours les futurs utilisateurs on est toujours en face de personnes qui savent beaucoup de choses qui sont des maîtres de l'ouvrage mais qui ne connaissent pas toujours in fine les vrais utilisateurs et donc je pense que ce serait prétentieux de définir que chaque espace a une fonction bien précise cependant je considère toujours qu'une école c'est une machine une machine où il faut gérer des flux et ça c'est vrai et donc il y a des règles qui doivent être mises en place mais pour autant ces règles peuvent être je vais dire contrebalancées par des espaces aussi d'appropriation qui vont aussi faire évoluer les pratiques je pense pédagogiques et donc je pense que tant les professeurs que les élèves doivent pouvoir avoir ces espaces qui sont des espaces de dilatation qui sont des espaces non identifiés et qui sont des espaces du coup de flexibilité cependant un couloir doit rester un couloir une classe une classe etc et donc ça pour nous c'est assez fondamental effectivement dans le traitement des choses et on a eu déjà des retours je dirais pour l'école Rabelais du corps professoral existant pour l'école fondamentale et ils étaient plutôt assez enthousiastes je dirais par rapport à ce qu'on proposait comme espace supplémentaire donc j'expliquais bon c'est dommage j'ai pas pu le montrer parce que mon temps d'exposé était limité mais dans la nouvelle école fondamentale il n'y a vraiment plus de couloir et donc on a offert des espaces en plus qui n'étaient absolument pas demandés par le cahier des charges et je pense que les professeurs étaient emballés par l'utilisation de ces nouveaux espaces par contre ils nous ont rappelé des éléments pratico-pratiques comme le nombre de toilettes la localisation des toilettes des choses auxquelles nous architectes parfois on oublie un petit peu mais ils ont voilà et donc c'est la combinaison de ce dialogue qui permet je pense aussi de se dire que l'école influencera aussi de par son architecture les pratiques pédagogiques par la suite mais c'est vrai qu'il ne faut pas nous en tant qu'architectes je dirais définir l'appropriation future de tous les espaces on rejoint finalement aussi cette tension en tout cas cette cohabitation entre la notion de régulation d'une part donc orchestrer anticiper toute une série de pratiques qui devront être et d'usage et en même temps stimuler et stimuler c'est aussi laisser faire ou permettre des choses potentiellement inattendues dans la manière complétement tout à fait je disais le foyer tout à l'heure c'est un peu l'espace sans fonction et c'était volontaire de notre part c'est de se dire voilà c'est un espace qui est un espace de circulation un atrium qui va être magnifique etc mais qui est surtout un élément de circulation charnière les élèves on va passer par là pour aller dans les salles de sport pour aller dans la halle etc et donc il y a tout ce moment cette séquence où il y a tout des espaces de dilatation où les élèves peuvent s'arrêter on a prévu nous des bureaux par exemple pour les éducateurs pour rencontrer les élèves dans des moments très particuliers il y a des espaces de fauteuils mais après ces espaces pourront évoluer avec le temps et ça doit l'être on a prévu des réfectoires moi je dis souvent les réfectoires c'est toujours les espaces qui coûtent le plus cher parce que c'est les plus grands mais qui sont moins utilisés dans le temps donc je pense que les réfectoires doivent aussi évoluer avec les pratiques et donc dans le cas de Rabelais une partie des réfectoires je crois sert de salle d'études parce qu'il y a toujours des moments de fourche on va dire et puis d'autre part pour l'école fondamentale tous les réfectoires occupent par exemple le rez-de-chaussée et cloisonnables avec des cloisons mobiles pour justement l'activité extrascolaire et ça permet aussi de trouver un lien avec la ville et j'aime bien ce qui a été dit tout à l'heure parce que moi je considère que l'école c'est la nouvelle école laïque et donc c'est un point de repère je pense dans la société et donc généralement les personnes connaissent l'école quand ils doivent aller voter tous les 4-5 ans je pense que c'est pas une bonne chose il faut ouvrir l'école sur son quartier et donc accueillir des fonctions et donc je pense que typiquement les réfectoires doivent être assez flexibles dans leur conception et que voilà aujourd'hui on dessine des tables et des chaises mais qui sait ça peut être totalement autre chose et donc voilà l'architecte doit avoir ce recul nécessaire par rapport à l'usage et si je peux juste encore rebondir mais je trouve aussi très intéressant dans votre présentation Xavier le fait de dire que du coup pour permettre aussi cette flexibilité cette diversité on met en place des dispositifs spatiaux dans les cours de récréation notamment qui ne sont pas stigmatisés ou marqués par le fait que ce sont des jeux d'enfants mais qui permettent justement de pouvoir être appropriés aussi par d'autres utilisateurs et donc c'est aussi souligné que la flexibilité la diversité d'usage ne passe pas par le vide ou par le rien ou par le neutre souvent on associe ça à la nécessité de la qualité alors qu'en réalité on peut imposer une vie on peut imposer ou mettre en oeuvre en tout cas des spatialités fortes avec des identités fortes qui permettent aussi cette flexibilité cette diversité d'usage tout à fait et c'est tout à fait l'idée en tout cas des cours de récréation et d'ailleurs je tiens à dire qu'on est accompagné accompagné par un paysagiste avec qui on a fait l'école d'ailleurs que j'ai présentée à Ludgardis et à Obergen on s'entend bien etc donc qu'on conçoit en permanence les espaces de cours de récréation mais c'est l'idée qu'on a généralement de jamais mettre des jeux préfabriqués sur des dalles 30-30 on a envie de souvent travailler sur ce qu'on appelle le look and feel plutôt naturel avec des pierres du bois récupéré et que justement il y ait cet espace que je considère d'exploration les enfants quand ils vont au parc c'est les premiers à monter sur les choses à créer des chemins qui n'étaient pas prévus et donc il faut absolument cette diversité d'usages parce que voilà ça reste fondamental je pense dans la prise de considération du site et je pense que les cours de récréation aussi en tout cas dans Rabelais sont plus traités comme des parcs limite public que comme des cours de récréation forcément on va pouvoir y faire du sport mais je crois que c'est assez libre et c'est ça qui est très intéressant c'est le fait que les riverains puissent y accéder ça a aussi changé un peu le paradigme de la conception en se disant oui finalement on ne doit pas créer des mobiliers avec une ergonomie particulière dédiée à un âge particulier des enfants mais plutôt être plural je dirais dans notre manière d'aborder le projet peut-être une petite réaction par rapport il y a deux chats si je comprends bien il y a un chat qui s'adresse directement aux personnes aux intervenants et puis il y a un chat dans le chat qui s'adresse aux intervenants mais je l'ai vu aussi à certains endroits dans l'autre il y a une crainte qui est de créer des écoles élitistes je pense que vous aviez que tout le monde est un peu impressionné par la qualité de votre projet que certains se posent des questions certains se posent des questions par rapport au coût d'un tel projet mais je pense que vous y avez déjà répondu la mutualisation des sources de financement est une des réponses mais oui je peux y répondre mais par rapport au budget de mémoire on est à 25 millions et demi d'euros pour 15 000 mètres carrés grosso modo et donc on a quand même une enveloppe budgétaire serrée je vous rassure on n'a pas la carte blanche loin de là il y a effectivement des normes très strictes pour la fédération de l'Union de Bruxelles et puis il faut savoir aussi que notre volonté était de mettre en avant le patrimoine scolaire préexistant et donc on part quand même d'une base existante au niveau du gros oeuvre ce qui nous donne aussi plus de liberté pour la conception des nouveaux bâtiments et donc oui oui tout ça est cadré avec des normes très claires les contrats de quartier qui financent via la région de Séloise aussi sont très normés la commune aussi a des budgets très limités donc tout ça est validé je dirais au fur et à mesure à chaque étape il y a même un bureau de contrôle qui est là etc donc voilà je vous rassure c'est pas du tout l'idée de faire une école élitiste mais je pense que et c'est ce que je disais tout à l'heure l'institution publique qu'est l'école doit entre guillemets ne plus se cacher voilà derrière des problèmes budgétaires ici il y a une volonté j'entends de la fédération de l'Union de Bruxelles de mettre de l'argent dans la table avec une énorme enveloppe pour améliorer les écoles ça s'est fait il y a quelques années en Flandre on a fait des écoles nous en Flandre c'était des autres partenariats design and build où à un moment le baumeister flamand a décidé effectivement de mettre en avant la qualité des écoles comme étant un bien public et je le disais tout à l'heure c'est vraiment la première rencontre qu'un enfant a avec l'institution publique et donc je pense que le cadre de l'école doit être travaillé absolument ici c'est une école publique qui est une Athénée etc donc voilà il n'y a rien de il n'y a rien de caché comme frais loin de là c'est juste nous et notre imagination à pouvoir trouver des solutions et on y est confronté tous les jours je peux vous dire sur le projet rappelé tous les jours on est interpellé par des questions de choix liées au projet et à l'équilibre budgétaire et je pense que le maître d'ouvrage ici qui est coordonné par la commune d'Ixelles y est très attentif en sachant et j'ai oublié de le dire que les bâtiments sont passifs donc répondent à des normes écologiques très très normées que les bâtiments rénovés sont quasiment proches du passif aussi donc voilà on est avec des coûts aussi de réisolation par l'intérieur etc donc il y a un acousticien qui nous suit forcément donc tous les espaces ouverts sont réisolés pour éviter la dissonance etc donc tout ça est travaillé et ça a un coût et voilà et c'est notre travail de gérer cet équilibre budgétaire Merci moi je voulais donc rebondir aussi parce que le mot élitiste est un mot qui qui résonne de deux manières en tout cas dans le débat qui est le nôtre aujourd'hui c'est à la fois la question de l'architecture élitiste et qui est quelque chose qui m'est souvent renvoyé depuis que je pilote la cellule d'architecture comme si nous étions un peu effectivement des promoteurs d'une architecture élitiste et d'autre part le fait de faire des écoles élitistes au travers d'une architecture de qualité donc ça je trouve que c'est quand même une vraie question enfin je ne vais pas parler au nom du ministre mais quand même je pense que dans le cadre du chantier nous le message et la consigne que nous avons c'est de faire des écoles d'excellence pour un enseignement d'excellence c'est un peu son leitmotif donc pas question de considérer qu'on le fait des écoles de qualité que dans certains quartiers ou pour certains endroits il s'agit évidemment de tenter alors tout ça demandera des moyens et voilà je ne vais pas non plus promettre la lune mais je pense qu'il y a quand même une vraie question là que vous aviez vient de résumer c'est un bien public c'est le premier lieu public avec lequel les enfants sont en contact et moi je considère que ce n'est pas une question élitaire de enfin je veux vraiment affirmer ça ce n'est pas du tout une question d'élitisme que de vouloir que nos écoles et toutes nos écoles soient des lieux de qualité pour un enseignement de qualité c'est vraiment une ambition du chantier si je peux rebondir sur ce que vous venez de dire parce qu'on est au coeur du problème pédagogique la pédagogie a commencé à poser questions ou à poser problème quand elle s'est ouverte à tous c'est l'obligation scolaire puis la démocratisation qui a rendu les cours de récréation nécessaires auparavant c'était le préceptorat c'était un enfant à la fois et le principe même de faire en sorte que l'enseignement est devenu un acte qui s'adresse à une collectivité et ça doit le rester mais qui doit se soucier du développement de chacun à l'intérieur de cette collectivité c'est toute la pédagogie ou toutes les questions pédagogiques elles sont toujours posées en ce terme là c'est à dire comment continuer à diffuser un acte collectif en étant soucieux du développement de chacun c'est pour ça que le vivre ensemble c'est au coeur de l'architecture et que toutes les inflexions dont vous parlez qui sont d'ailleurs soutenues par le pacte d'excellence quand on sait que dans leur plan pilotage la quasi-totalité des écoles ont défini comme leur objectif le vivre ensemble le climat d'école etc. et donc on est dans un souci par la mise à disposition de toutes les écoles d'un patrimoine architectural qui permet de stimuler ce vivre ensemble je crois que c'est ça quand je parle d'accompagnement c'est l'accompagnement qui permet finalement d'accompagner ce vivre ensemble et là le mot élitiste me fait effectivement frémir aussi et me fait peur c'est pas une question de moyens financiers vous savez moi je voyage dans toutes les écoles dans le Brabant-Ouallon à Charleroi partout on a fait des superbes cours de récréation dans des toutes petites écoles sans moyens avec des toutes petites cours de récréation et ça a dynamisé complètement le projet des écoles parce que le principe c'est qu'effectivement quand c'est bien pensé quand c'est pensé avec les enseignants c'est pas une question de coût je vois effectivement je comprends l'effet que ça a produit parce que je l'ai connu aussi cet effet là quand on a commencé à réguler on a montré une école modèle et toutes les autres écoles nous disaient ouais mais bon là c'est modèle c'est génial etc etc c'était à Pérué à l'époque dans le Hainaut c'est pas une région très riche mais on avait pris cette école là comme exemple pour montrer que c'était possible de changer les cours de récréation mais l'effet d'illustration est dangereux parce que inévitablement vous avez ce type de commentaire quand quelqu'un a stimulé mais c'est vrai que c'est un montage financier qui j'imagine c'est pas fait en deux jours et que c'est plusieurs pouvoirs subsidiants qui mutualisent les ressources donc c'est quelque chose de compliqué mais l'effet de l'illustration ça peut refroidir tous ceux qui disent mais nous on n'aura jamais ça et bien non c'est une illustration c'est ce qui permet de montrer que ce changement doit aller dans cette direction là et que l'acte pédagogique ce sera toujours le souci de diffuser à l'ensemble en ayant la préoccupation de chacun si on a ça comme inflexion pédagogique on ne pourra plus jamais parler d'élitisme l'élitisme c'était l'enseignement pour chacun c'est le préceptorat c'est ce qu'on voit réapparaître quand on vous dit attention les enfants avec la pandémie ont pris du retard et donc vous voyez plein le secteur privé qui commence à dire mais on va récupérer ce retard avec nous parce que non le pouvoir public doit se donner les moyens en permanence de se mettre au rythme de chacun et l'école doit montrer ça je pense que c'est vraiment un moment important et c'est pour ça que je comprends votre frémissement quand vous entendez le mot élitiste parce que c'est tout à fait l'inverse dans les écoles telles qu'elles sont repensées c'est une place pour chacun que vous soyez une fille la même place que pour un garçon ça si les écoles ne prennent pas ce virage là vous allez utiliser des fortunes plus tard pour essayer de faire expliquer à des élèves ce qu'ils ont incorporé comme des réalités dès qu'ils sont en maternelle donc il faut évidemment mettre en place des espaces qui permettent d'exprimer très clairement ça une place pour chacun et la même place pour chacun que vous soyez quelqu'un qui parle mal français ou quelqu'un qui parle très bien français vous avez la même place dans les lieux de convivialité c'est ça les écoles qui promeuvent le vivre ensemble dans leur architecture et de nouveau dans les techniques pédagogiques associées à l'architecture donc c'est un mouvement donc c'est un mouvement d'ensemble j'entendais Xavier Losserie expliquer tout à l'heure mais les écoles doivent s'adapter non non on n'attendait pas qu'elles s'adaptent seulement c'est un mouvement d'accompagnement qui fait qu'on avance ensemble en s'associant et c'est vrai il a entièrement raison je vais prendre un petit exemple pour illustrer d'ailleurs ce qu'il dit par rapport vous savez quand il y avait des petits trains dans les trucs maternels des petits trains des petits objets etc dans beaucoup d'écoles on a dit on les stoppe parce que c'est pas possible les enfants vont dessus ils commencent à courir dessus ils tombent donc on arrête quand on a mis ces petits trains dans des espaces régulés où on ne pouvait pas courir et pas de ballon c'est devenu des petites maisons et les enfants ont utilisé un mot que j'aime beaucoup qu'il a utilisé le mot dilatation c'est la plus belle dilatation d'un être humain c'est l'utilisation de son imaginaire et bien stimulant l'imaginaire des enfants en mettant un matériel qu'ils sont en mesure de s'approprier mais à l'intérieur d'un cadre structuré je vais vous parler de mon premier gros bide j'ai fait un flop complet vous devez le savoir il y a 15 ans sur les cours de récréation parce que j'avais dans l'idée qu'il fallait les stimuler faire des endroits chouettes où les enfants s'amusent les enseignants étaient prêts à me canarder quand je ramenais du matériel ou je stimulais du matériel qui était détérioré au bout de quelques semaines qui rendait le cadre complètement insécurisant parce que les enfants en faisaient autre chose et c'est là que je me suis dit si on ne structure pas avant de stimuler et bien nos bonnes intentions elles vont se tomber à vide parce qu'on aura mis du chaos sur du désordre que les enseignants ne seront pas partants ils ne vont pas accepter qu'on mette du désordre dans leurs espaces et ils vont faire simplement un travail d'éliminer tout ce matériel quand je vous parlais tout à l'heure de manière très raccourcie des échasses mais c'est du vécu quand je mettais des échasses à disposition des élèves et qu'ils en faisaient des épées qu'est-ce que vous voulez qu'un enseignant fasse d'autre que de supprimer ces échasses quand l'échasse n'est disponible que dans un espace structuré ça devient quelque chose d'intéressant les petits îlots il faut garder cette idée elle est superbe mais pas n'importe où n'importe comment sinon vous n'aurez pas une adhésion des enseignants qui vont dire ces îlots sont devenus incontrôlables parce que les enfants non seulement se sont appropriés l'îlot mais en ont fait un territoire qui n'appartient qu'à eux et ça c'est très compliqué vous savez un groupe d'enfants livrés à eux-mêmes c'est pas les bisounours c'est la guerre des boutons ou c'est sa majesté les mouches et c'est ça donc les enseignants savent qu'ils doivent être présents mais sans être envahissants et donc il faut leur donner cette possibilité de contrôler les territoires sans être envahissants et en laissant un plein pouvoir à ce qui a été appelé la dilatation cérébrale des enfants c'est-à-dire leur capacité de transformer tout en jeu ça c'est à mon avis le bon cheminement Tiffaine c'est toi qui es la gardienne du temps ton micro juste peut-être sur la notion de références qui peuvent potentiellement faire peur ou en tout cas poser question sur ah oui qu'est-ce que nous on peut faire je sais bien aussi que dans le travail qui a par exemple mis en place Mathilde les références étaient essentielles pour pouvoir initier aussi le dialogue les discussions et donc justement quand on est à un projet sans projet donc quand on est à cette étape de discussion où il n'y a pas de plan sur lesquels travailler avoir ces références et partager voilà des exemples comme ceux du projet de Rabelais sont essentiels pour pouvoir montrer les possibilités et partir de ces possibilités Est-ce que je peux juste compléter un tout petit peu sur cette notion de références parce qu'effectivement c'était quand même une colonne vertébrale essentielle par contre on a veillé à chaque fois à ne pas ériger ces références en modèle en disant mais c'est ça l'école parfaite pour résoudre telle ou telle problématique qui avait été évoquée mais uniquement sous l'angle de l'usage je ne sais pas si vous avez bien vu bon c'était passé un petit peu vite mais à chaque fois il y a des petits personnages que ce soit un enseignant un parent un élève enfin voilà qui racontent comment cette disposition architecturale influe sur son activité quotidienne sur la façon dont il vit dans les livres donc en fait c'est vraiment l'usage de cette école qui est mis en avant alors évidemment il y a des images c'est attractif on a plutôt choisi des écoles dans lesquelles on aimerait bien aller ou étudier et donc voilà qui ont aussi une architecture un peu typée et soignée mais en tout cas jamais pour dire c'est un modèle et 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 pas focaliser sur cette dimension architecturale mais sur ce qu'elle vraiment sur ce qu'elle permet en termes de vécu et de vivre ensemble enfin voilà tout ce qui a été abordé là donc elle est souscrit totalement donc c'est voilà et et jamais dans aucun débat aucune discussion il y a eu de de retour ou d'une forme de jalousie en disant enfin on aimerait trop avoir ça mais ce sera jamais possible enfin jamais eu ce genre de choses ça ça a permis de décaler quand même le regard vraiment sur et oui pourquoi pourquoi nous on ne pourrait pas réfléchir à à cette question là la question des couloirs élargis enfin voilà il y avait plein évidemment ça résonne plein d'exemples sur lesquels c'était vraiment pointé sur ces points là et et qui ont amené les gens plus je pense à se projeter dans des possibles donc la référence elle est aussi intéressante pour sortir de ce qu'on connaît la culture architecturale est pas très partagée enfin voire pas du tout partagée et donc il y a beaucoup beaucoup d'a priori là-dessus donc c'était aussi une façon de de rentrer sur une éducation sur l'architecture mais en partant des besoins des situations propres des utilisateurs des lieux pour les amener à s'ouvrir à d'autres dimensions donc moi je défends quand même assez la référence mais en l'utilisant à bon escient évidemment la remettre en mouvement à partir du concret en fait et pas comme une sorte d'icône flottante inaccessible Merci beaucoup pour ces derniers mots Alors il y a beaucoup de choses j'ai pris des notes dans la perspective effectivement de faire mon devoir le devoir que Tiffen m'avait assigné à savoir faire des conclusions mais en fait d'une part le temps a été coulé d'autre part je pense que toutes les thématiques que j'avais notées pour les inscrire dans une forme de conclusion ont été abordées dans l'échange donc voilà je pense que ce qui ressort pour moi de cet échange vraiment extrêmement riche et je voulais vraiment remercier les trois intervenants parce que c'est dans la complémentarité de leur pratique et de leur expérience qu'effectivement on peut voir une perspective d'évolution de nos pratiques professionnelles en tant que maître d'ouvrage en tant que porteur de projet par rapport aux écoles et l'évolution de cette pratique elle indique elle indique que d'une part il y a des expertises singulières dont il faut se saisir pour aller vers des projets d'architecture qui incluent évidemment des réponses à des questions pédagogiques et ces réponses ou ces questions plutôt sont chaque fois singulières en fonction du projet pédagogique donc ça c'est évidemment la première base c'est qu'un chef d'établissement ou une communauté pédagogique puisse bien définir son projet pédagogique ensuite il y a des échanges ce qu'on appelle ce qu'on a appelé la participation avec les acteurs de l'école mais autour de l'école aussi qui semble être un élément vraiment de co-construction assez fondamentale à la fois en amont du projet mais aussi en cours d'études pour accompagner l'évolution du projet et je pense que la reconnaissance de ces compétences en tout cas nous en ce qui concerne la fédération wallonie-bruxelles et en particulier le département de l'infrastructure qui à la fois agit comme maître d'ouvrage mais également agit comme structure de soutien des opérateurs de terrain donc des PO qui doivent que ce soit des communes des provinces ou des PO libres qui doivent conduire des projets parfois avec des structures d'accompagnement assez légères et qui n'ont pas l'habitude de ce genre de pratiques nous devons vraiment nous essayer de revisiter le cadre de cet accompagnement le cadre de cet accompagnement les besoins de cet accompagnement le coût de cet accompagnement voilà parce que soyons concrets et pragmatiques je veux dire que quand on parle d'un paysagiste quand on parle d'un acousticien quand on parle d'un signaléticien vous disiez il faut que l'architecture traduise des consignes de manière claire ça veut dire nous on inclut des signaléticiens dans nos marchés par exemple parce qu'il est vraiment important que l'architecture et la signalétique indiquent les consignes de manière claire et explicite tous ces métiers les pédagogues la mobilité autour d'un site pas plus tard qu'hier avec Tiffen nous étions en débat sur un projet où des questions de mobilité sont vraiment assez centrales toutes ces questions elles impliquent évidemment des acteurs et tous ces acteurs ils font leur métier et il faut que nous puissions les prendre en considération dans la manière dont on évalue les coûts d'une opération je parle évidemment des normes physiques et financières à la fois strictement pour qu'est-ce que ça coûte un mètre carré de bâtiment scolaire mais aussi qu'est-ce que ça coûte de travailler intelligemment autour de ces projets et là aussi je pense que nous avons un exercice à faire pour prendre en considération ces différents métiers dans le cadre de l'évolution de nos pratiques et à associer évidemment nos partenaires que sont à la fois l'administration générale de l'enseignement pardon les partenaires de Perspective Bruxelles qui je pense sont autour de ce webinaire et qui également font des efforts de communication et de sensibilisation à ces questions pour pouvoir faire advenir des projets de qualité pour tous et pas uniquement pour certaines écoles ou certaines élites voilà je pense que j'en ai terminé avec une brève conclusion toutes les thématiques que j'avais pointées comme étant importantes ont été abordées dans l'échange alors je voulais vous dire aussi que nous allons mettre en place un site internet du chantier donc qui sera bien entendu accessible au plus grand nombre et que si techniquement nous nous y arrivons le webinaire sera re-accessible pour ceux qui n'y auront pas participé ou qui sont arrivés peut-être un peu plus tard ou qui ont dû partir un peu plus tôt donc vous aurez l'occasion de le réentendre mais également sur ce site nous aurons ce qu'on appelle une bibliothèque qui permettra de rendre accessible aussi une série de références et non pas de modèles de références de réflexion d'ouvrages des uns et des autres donc à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui n'hésitez pas à nous communiquer des références que vous considérez comme étant pertinents par rapport aux enjeux du chantier de telle sorte parce que nous les mettions à disposition de tous et de toute la communauté qui va s'attacher dans les semaines les mois et les années à venir à faire émerger des écoles de qualité voilà merci à tous de votre participation merci aux intervenants de leur implication merci à TIFED pour ton organisation et merci aux ministres pour sa présence en début de séance